S'il vous plaît, nous allons commencer. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir les enfants d'intergénération santé. Soyez les bienvenus. Donc, l'ordre du jour est un peu particulier. L'ordre du jour est un peu particulier parce que nous avons souhaité mettre des points en tête de liste qui ne pose pas trop de difficultés pour leur montrer comment fonctionne le conseil municipal. Alors, nous allons commencer par l'installation de M. Delahaye Stéphane. Suite au décès du regretté Bernard Dubois, il convient de procéder à l'installation du conseiller suivant de notre liste. Il s'agit de M. Stéphane Delahaye qui accepte d'exercer ses fonctions au sein de notre Assemblée. Je lui souhaite la bienvenue parmi nos bras. Nous allons procéder à l'appel M. Delahaye Stéphane. 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 Désignée comme secrétaire de séance, madame Ponuccelli. Et nous passons à l'aube du jour avec l'approbation du procès verbal du Conseil du 26 février 2016. Avez-vous des remarques particulières ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Décision municipale prise par le maire en vertu des dispositions de l'article L21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc pour faire court, je ne vais pas lire tous les numéros des décrets. Donc je vous annonce qu'il y a un décret du 15-03-0027 en date du 9-3-2015 au 16-02-0029 en date du 3-02-2016. Avez-vous des remarques particulières sur ce décret particulier ? Oui, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle préemption d'un local commercial, avenue Clémenceau. Et j'aurais aimé que vous précisiez votre politique justement de préemption des locaux commerciaux. Est-ce que c'est du cas par cas ou est-ce que vous avez défini des zones ou des critères particuliers ? Quel local de Clémenceau ? Il y a écrit 21 avenue Clémenceau, un fonds de commerce. Ah là là, mais c'est très ancien. Oui, oui, on a préempté pour l'attribuer à des artistes. Ce qui va être le cas. Nous avons trois artistes qui se positionnent sur ce local. Et est-ce que vous avez une politique particulière sur les préemptions ? Oui, de préférence pouvoir attribuer ces commerces à des artistes, à des activités particulières qui seraient un complément et qui est réunissant dans nos politiques. D'accord, donc c'est du cas par cas plutôt, il n'y a pas de critères préétablis ? Pas spécialement. Soit c'est les propriétaires qui nous contactent, soit c'est la position du local. Là, c'était pour y mettre des artistes. Un deuxième point qui concerne la Biennale, j'ai vu qu'il y avait 26 000 euros pour le catalogue de la Biennale et 14 000 d'accompagnement médial. En quoi ça concerne ? C'est un bureau de communication qui est toujours attaché à la Biennale parce que c'est une communication extrêmement spécifique et internationale avec des contacts et des mises en place de réseaux particuliers. Ils sont tout à fait spécialisés, donc nos services n'ont pas cette compétence-là. Donc on a besoin de nous appuyer sur un cabinet qui est habitué, qui est connu dans le milieu de la culture et qui a tous les réseaux nécessaires pour distribuer l'information. Oui ? J'avais une question, je voudrais vous arrêter juste un petit peu dériger. Le printemps des poètes, la brochure du printemps des poètes a été imprimée à Paris. Je voulais juste savoir si c'était national ou si on avait décidé d'imprimer ailleurs qu'à Valorice, il y avait eu un... Normalement c'est un marché, mais je vais donner la parole à un monsieur, c'est tout. Il me semble que j'ai lu ça sur la... Non, non, c'est un marché, c'est la première, donc il y a eu un marché, mais par rapport à Paris. Ah oui, ça s'agit pas que tu es comme... Ça ne peut pas Réunion, c'est pas ici, c'est pas là. C'est ça, on rentre au marché. D'autres questions ? Donc nous allons passer à la suite. Point numéro 3, concours de balcon fleurie, règlement, madame Fiche. La ville de Valorice-Molfe-Jean organise un concours destiné à récompenser les efforts des habitants et commerçants en matière de floreissement. Les candidats doivent s'inscrire dans l'une des catégories suivantes, balcon et terrasse, commerce, autre que fleuriste. Une grille de récompenses a été établie pour chacune des catégories, toutefois, les lots seront offerts par le nérolium. Il est donc demandé au conseil municipal d'adopter le règlement 6 juin. Des questions ? Des questions particulières ? Non ? Oui ? Ah, pardon. Article 10 de la Convention. Tout participant accepte que les photographies et sa déclaration plurale soient réalisées pour certaines utilisées par la Commune dans le cadre de publications. Et finalement, l'article 10 m'amène au magazine municipal. Et je voulais savoir où on en était à date. Est-ce que c'est quand même quelque chose d'important ce magazine municipal ? Est-ce que la situation s'est éloquée ou pas ? Parce que c'est un petit peu dommage. Et je le vois aussi dans le 10 matin et de ce matin. C'est dommage qu'on laisse toute l'information nous échapper. Et le magazine municipal, c'était une bonne façon de distribuer l'information, et notamment sur les animations. Parce que vous auriez pu peut-être le faire paraître avec la totalité des animations que vous avez prévues. Je... Voilà. La question, c'est sur le mag. Sur le mag, en fait, parce que là, évidemment, sur l'article 10, donc les photos des mags de fleurie pour en être utilisées dans le cadre de publications, je trouvais que le mag, ça aurait été une bonne idée de publication. Et finalement, je voulais savoir où on en était à aujourd'hui, parce que je me rappelle que ça fait 18 mois qu'il n'est pas paru, et je trouve que ça est un peu dommageable pour la vie de la Commune. J'attends toujours le retrait du recours. Pour les animations, événements, etc., de toute façon, on n'aurait pas pu publier, parce qu'il s'avère que les manifestations qui ont été publiées ce matin, les conventions ne sont pas signées. Donc je ne comprends même pas comment on a pu annoncer quelque chose qui, aujourd'hui, n'existe pas. Et de toute façon, on ne pourra pas distribuer la totalité du programme avant au moins le mois d'avril. Donc nous ne sommes pas prêts aujourd'hui à fournir des dates, parce qu'il y a des négociations entre les prestataires, des attentes de dates pour les concerts. Nous aurons des concerts du département, donc ça ne s'est pas encore posé. Donc si vous voulez, au mois de mars, on ne peut pas poser la programmation. En général, ça se fait au mois de mai. Donc il y aura une présentation à la presse au mois de mai, et il y aura une distribution de la totalité du programme, un part entière, qui pourra couvrir toute la saison, dans toute la ville. Donc ça, la communication sera rassurée. Pour le reste, je passe la parole à Mme Bonnuchelli, parce que c'est vrai qu'elle a été un petit peu surprise de ce qu'elle a découvert en journal. Oui, qu'on a discuté pendant la commission. C'est vrai que c'est un article qui est paru, où on n'a absolument pas intervenu. C'est-à-dire que c'est un tourneur, c'est le tourneur qu'on a rencontré, qu'on doit voir jeudi pour signer les conventions. Mais pour l'instant, rien n'est acté. Donc et ce matin, après, la liberté de publier, sans façon de vous appeler, que ce soit un autre moment de sa rétriculation, personne. Donc voilà. En attendant. Oui, après, même si ce n'est pas acté, finalement, l'échange du matin, ce n'est pas faute. Ce n'est pas faute, c'est une partie de ce qu'il y a. C'est faux tant que ce n'est pas signé. Parce qu'au dernier moment, dans la convention, le service est en train de négocier certaines choses. Et si ça n'est pas accepté, on annule. Donc on annule quelque chose qui n'existe pas. Donc ça ne pose pas ce problème. Quand on annule quelque chose qui est effectivement annoncé, ça va poser un problème. Pour qui s'efferment ces programmes-là, il n'y a pas de souci. C'est dans les tuyaux depuis bien longtemps. Et là, je crois même qu'on a la date, on semble utile. Et c'est au moins de juin, voilà. Donc si vous voulez, là, voilà. De toute façon, aujourd'hui, on voudrait publier un programme, on ne le peut pas. Il demande beaucoup de dates. Voilà. Et beaucoup d'accords. Parce qu'il y a toujours une négociation entre les services et les producteurs ou les personnes qui se présentent. Et on a énormément de demandes. Donc je crois que c'est vrai que le service de Mme Moulin, chez lui, aujourd'hui, est très bousculé parce qu'on ne peut plus rentrer tout le monde quand il est en de la mer. Donc il y a des ajustements, des changements de jours, de dates, etc. Donc aujourd'hui, en l'État, on ne peut pas publier. C'est pas possible. Juste pour ne pas être trop long, pour revenir sur le lac, quand même, parce que c'était l'origine de la question, vous n'avez pas envie de sortir de cette crise, quand même, et qu'on ait un magazine municipal qui est le pigne de ce nombre, finalement, qui permette l'information, et finalement l'expression. Il n'y a pas de raison de garder, on n'est pas mis en crise. Il y a des choses beaucoup plus tardes dans le monde. Effectivement, si ça peut s'arrêter, moi, je trouve ça très bien et j'attends le retrait du recours. Moi, je n'ai aucun souci avec ça. Je veux dire, bon, on a des choses intéressantes à montrer sur la commune, donc ça serait vraiment quelque chose d'important. Mais bon, il y a un recours, on attend à ça. Je m'en remets à la justice. J'apprends bien qu'il y a des choses plus importantes dans le monde et plus importantes aussi que la publication de Denis ce matin d'aujourd'hui. Et finalement, pourtant, vous avez, excusez-moi l'expression, fait trois caisses. Donc voilà, il y a des choses... Non, j'ai fait trois caisses, j'ai rectifié quelque chose parce que j'ai eu, une tonne de questions autour de ça. Et bon, pour tout dire, je vous le dis tout à fait simplement, j'ai eu un nombre important de SMS et je n'avais pas pu prendre, puisque voilà, j'avais une réunion très tôt ce matin, j'avais pu avoir pris connaissance de cet article. Donc j'ai sollicité à la madame de l'Église et j'ai lu et dès que j'ai pu lire, j'ai lu. Donc j'ai rectifié, c'est normal, c'est mon devoir de rectifier les choses. Donc j'ai dit ce qui était, puisque j'ai fait un envoi collectif, puisque j'avais un tas de questions. Voilà, dans un premier temps, je ne pourrais pas répondre parce que je ne savais pas si c'était le service de madame de l'Église et j'ai dit qu'il y avait souhaité communiquer ou pas. Et quand j'ai eu l'information, c'est normal de dire comment se passent les choses dans un service. Et je n'en ai pas fait des tonnes parce que c'est vous qui me posez la question. Moi, je n'ai pas accordé le sujet. Donc, sur les vagues de conflerie, qui a des autres questions ? Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Point numéro 4, gratification stagiaire, M. Salmon. Par délibération du 9 décembre 2009, le Conseil municipal avait adopté le principe de la gratification des stagiaires. Les collectivités territoriales doivent en effet verser une gratification mensuelle aux élèves et étudiants de l'enseignement secondaire et supérieur, accueillis pour un stage d'une durée supérieure à deux mois consécutifs ou au cours d'une même année scolaire ou universitaire à deux mois consécutifs ou moins. L'obligation de gratification s'implique dès lors que le stagiaire est présent à partir de la 309e heure, d'un plus, même de façon non consistante. La gratification versée est calculée sur la base de 15% du plafond horaire de la Sécurité sociale, fixée à 24 euros en 2016. L'auto-horaire est donc fixée à 3,60 euros pour les conventions signées à partir du 1er janvier 2016. Afin de budgéter l'accueil des stagiaires susceptibles d'être intéressés en notre collectivité, il est préférable de fixer un nombre de mois de stage permettant d'accueillir un ou plusieurs stagiaires. Il est donc proposé de prévoir chaque année la rémunération de 6 mois de stage date maximale pour l'accueil d'un même stagiaire. des questions ? Des réponses qui s'abstiennent ici ? Point numéro 5, compte de gestion de 2015, budget principal, M. Bertrand. Madame le maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs. Alors, nous allons commencer par le compte de gestion, budget principal. Je vous rappelle que le compte de gestion ne tient compte que des écritures de l'année et non pas des reprises et des résultats antérieures, à différence par rapport au compte administratif. Vu le compte de gestion établi par M. Jean-Jacques Saunier, comptable public de Valorise-Bosféjant, le Pâtre Pôtre-Franc, après cette représentée des budgets primitifs de l'exercice de l'économie et des décisions modificatifs qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à l'enquivrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordeaux de type de recette, les bordeaux de ce que là, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recourir, l'état des restes à payer. Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des sols de figurons au bilan de l'exercice 2014, celui de tous les titres des recettes émis et celui de tous les mandats de paiement hors de lancée, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre, il a été prescrit de passer dans ses écritures, premièrement statuant sur l'ensemble des opérations effectuées au premier an du 1er janvier au 31 décembre 2015, y compris celles relatives à la journée complémentaire, deuxièmement statuant sur l'exécution du budget principal pour l'exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, troisièmement statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, quatrièmement considérant l'identité de valeur entre les écritures du camp administratif du maire et du camp de gestion du receveur, il est demandé au conseil municipal d'approuver les opérations effectuées au titre de la gestion 2015 par le receveur de la commune à savoir au niveau de l'investissement en recettes 6,667,281,52 en dépenses 6,886,340,81 en déficit de l'exercice 2015 de 189,60,29 €. Au niveau du fonctionnement, en recettes pour 44,887,747 €, en dépenses pour 41,028,912,16 €. Donc un excédent de l'exercice 2015 de 3,858,834,84 €. Voilà, madame le maire. Les questions ? Qui est compte ? Qui s'abstient ? Merci. Point 6, compte de gestion 2015, budget annexe de la Céline Span, monsieur Bertrand. Même chose, compte de gestion, budget annexe. Vu le compte de gestion établi par M. Jean-Jacques Saunier, compte à tout pique de Valorise-Golge de Jean, lequel comprend, après s'être fait représenter les budgets primitifs de l'exercice 2015 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les petits définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordeaux de titres de recettes, les bordeaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. Après, il s'est assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurants au bilan de l'exercice 2014, celui de tous les types de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ondes qui ont été prescrites et passées dans ses écritures. Premièrement, statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2015, y compris celles relatives à l'agent des complémentaires. Deuxièmement, statuant sur l'exécution du budget annexe de la 7800 pour l'exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires. Troisièmement, statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. Quatrièmement, considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif du maire et du compte de gestion du receveur et les demandés au conseil municipal d'approuver les opérations effectuées au titre de la gestion 2015 par le receveur de la commune à savoir au niveau de l'investissement en recette 618 019,51 euros. On dépense 908 688,20 euros. Déficit de l'exercice, 290 678,69 euros. Au niveau du fonctionnement, on recette pour 1 113 975,19 euros. On dépense pour 592 799,46 euros. Ce qui fait un excédent de l'exercice 2015 de 521 175,73 euros. Voilà, madame la maire. Des questions ? Donc, qui est correcte ? Qui s'abstient ? Merci. Alors, je joue au numéro 7, compte administratif 2015, budget principal. Donc, avant de passer à ce compte administratif, je vais vous demander de voter pour désigner les libres, avant de faire le débat et de faire le vote, je vais commencer par faire lecture de mon petit bilan que j'ai préparé. Alors, le compte administratif, je vous le rappelle, rend compte des dépenses et des recettes de l'année précédente. Cet acte que nous accomplissons clôture l'exercice 2015 et permet de présenter les résultats comptables de l'exercice. Le vote doit intervenir avant le 31 juin de l'année qui suit la clôture de l'exercice. Cette année, il a été choisi de reprendre directement le résultat du compte administratif au budget promuitif 2016, car un certain nombre de dépenses et de recettes apparaissant dans les restes à réaliser sont liées aux intempéries de l'hectare dernier et doivent être exécutées rapidement. Donc, le compte administratif 2015 a été établi après communication par le receveur municipal du compte de gestion, ce qu'on a fait précédemment, qui retrace l'ensemble des opérations d'enquêtement et de dépenses sur le compte de la Côte. Présenter un compte administratif, c'est avant tout restituer la réalité des chiffres entre prévision et réalisation. Il s'agit de tirer le bilan financier de l'année précédente. C'est aussi de dégager les grandes tendances et de recenser les pistes des progrès et de développement. Le compte administratif est un moment privilégié pour les services, d'évaluer afin de se projeter pour l'avenir et d'ajuster les programmations de l'investissement en tenant compte des informations comptables que nous détenons. Mais, vous le savez, cela s'insère dans un environnement économique et financier de plus en plus contraint. Alors, l'analyse rétrospective nous a permis de constater, de tirer des enseignements. Il y en a trois, il me semble être très important. Le premier, c'est la capacité d'autofinancement brut. Vous savez, cette capacité d'autofinancement brut, c'est la marge monétaire que la commune dégage au cours d'un exercice sur ses opérations réelles de fonctionnement. Donc, cette capacité d'autofinancement brut, on va appeler CAF pour aller plus vite, cette CAF, elle est en 2015 à 5 443 000 euros. Et je vous rappelle que l'année dernière, elle était de 2 217 000 euros. Deuxième chose, c'est la bonne évolution de la CAF route qui fait que les ressources qui vont être dégagées vont permettre de recouvrir le remboursement en capital et de participer à la couverture du besoin de financement et de la section d'administration en formant une CAF nette qui s'élève cette année à 2 849 000 euros. Je vous rappelle que nous avions été mis en réseau d'alerte quand nous sommes arrivés en fonction du CAF 2013 puis du CAF 2014 puisque nous avions une capacité d'autofinancement qui était négative. L'année dernière, elle était encore négative. Elle était à moins 356 000 euros. Donc, cette année, nous sortons avec une capacité d'autofinancement positive de 2 849 000 euros. Le troisième point qui me semble être important, c'est de parler de l'emploi. Effectivement, nous avons emprunté cette année encore 1,5 million et puis il y a eu les intempéries. Nous étions partis pour ne pas emprunter plus. Mais vu la difficulté, nous avons emprunté 1 million supplémentaires. Ce qui fait qu'au total, nous avons emprunté 2 millions 5 et je vous rappelle que nous nous étions fixé une barrière pour ne pas dépasser 2 millions 5 puisque c'est le capital que nous devons rembourser. Si nous dépassons ce 2 millions 5, nous endettons la commune. Donc là, nous sommes juste en dessous de ce chiffre. Donc, il n'y a pas eu d'endettement sur le compte administratif 2015 de la commune puisque nous nous sommes limités à 2 millions 5. Voilà les trois points que je voulais vous signaler en préambule. Maintenant, nous allons passer à la section de fonctionnement. Donc, au niveau des dépenses réelles de fonctionnement, elles ont progressé plus modérément que les années précédentes puisque nous sommes à 39 millions 420,564 avec une hausse de 1,22% par rapport à 2014. Cet aspect positif reflète la bonne maîtrise des dépenses récurrentes. Là aussi, il y a un objectif que nous nous étions fixés. Au niveau des charges personnelles, alors, elles progressent, mais il y a une raison très simple, c'est qu'il y a eu, vous le savez, la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Et autant nous avons été impactés en 2014, et cette fois-ci en 2015, nous avons été impactés beaucoup plus puisque c'était en année pleine. En 2014, il n'y avait que 4 mois. Il y a eu 11 animateurs supplémentaires. La deuxième chose, c'est les charges à caractère général. Alors là, elles s'élèvent à 8,661,185. Je vous rappelle que ce chapitre, il regroupe l'ensemble des dépenses qui sont liées au fonctionnement courant de tous les services de la collectivité. C'est les fluides, l'eau, l'électricité, le chauffage, c'est les assurances, les maintenances, le petit matériel, les prestations, les fournitures, diverses, etc. Donc là, nous avons des charges à caractère général qui ont enregistré une nouvelle fois une baisse de 1,77%. Ce qui montre là encore notre attachement et notre maîtrise des dépenses. Le troisième point aussi qui est à souligner au niveau des dépenses réelles de fonctionnement, c'est les autres charges de gestion courante. Là aussi, ça recouvre les participations aux syndicats intercommunaux, les indemnités des élus, les subventions qui sont versées aux associations et aux établissements publics. Et là, nous avons donc une baisse significative de moins 8,30%. Malgré la subvention que nous avons versée au CCS, une subvention plus importante, vous le savez, puisqu'on était partis sur 800 000, qu'on est arrivés à 1 million en 2015. Mais il y a eu la subvention de l'EPIC qui a été fortement diminuée, puisque l'EPIC, maintenant, n'a plus qu'une vocation, c'est la vocation de promotion de la ville et d'information. Donc, de 993 399 euros en 2014, nous sommes passés à 641 euros en 2015, ce qui a fini une économie très importante de plus de 353 000 euros. Ensuite, il y a la participation aux différents syndicats intercommunaux, donc vous les connaissez, le CIFLOB, l'intermille, 1638 euros, le SDEC, 1229 euros, les syndicats du jour du voyage, 60 000 euros, le CICACIL, 59 500 euros. Il n'y a pas de participation aux autres syndicats dont la ville est aimant. Il n'y a que cela. Et par rapport à ce point, tout de suite dans les charges de gestion de France, je voudrais quand même revenir sur le soutien aux associations, puisque nous avions, nous avons 691 460 euros en 2015, contre 754 730 euros en 2014. Je vous rappelle que cette baisse s'est faite essentiellement sur les 58 000 euros de la subvention qu'il y avait au comité d'action sociale du personnel de la ville qui avaient eux-mêmes proposé cette baisse. Pour le reste, il n'y a pas eu de baisse, la baisse essentielle, c'est ça. Au niveau des charges financières maintenant, alors ça, c'est un point négatif, bien sûr, puisque les charges financières, vous savez, ont explosé entre 2014 et 2015. Les frais financiers de l'emploi indexés sur le taux de changement en France suisse sont passés à 616 425 euros en 2014, contre 1 084 738 euros en 2015, soit une augmentation de 468 313 euros, mais il s'agissait là de la troisième échange dégradée pour cet emprunt et je vous rappelle que le taux avait bondi de 12,60 % et il est passé à 22,87 % en 2015. Point négatif, mais vous savez pourquoi. Au niveau de l'évolution des recettes réelles de fonctionnement maintenant, alors les produits, les services et du domaine public présentent une baisse de 12 % qui s'explique tout simplement parce qu'il y avait eu, vous en trouvez, une recette exceptionnelle en 2014 qui concernait la redevance d'occupation du domaine public payé dans le cadre des travaux de la villa Moche. Donc c'est uniquement par rapport à ça qu'il y a eu une baisse et qu'il y a une instabilité. Au niveau contribution directe locale, elles ont affiché un produit supplémentaire de 2 365 888 euros qui a été lié à l'augmentation des bases d'une part avec l'évolution qui est prévue par la loi des finances qui avait prévu une augmentation de 0,9 % et puis par l'augmentation du parc immobilier assujetti et également par l'augmentation des taux qui avaient été votés. Au niveau de l'attribution de compensation de la Casa, elle est inchangée à 4 458 522 euros. La dotation de solidarité communautaire a retrouvé quasiment son niveau de 2013 785 000 euros en 2015 contre 577 000 en 2014 j'ai arrondi. La reprise du marché de l'immobilier également qui a été annotée on en avait parlé au niveau du DOB qui a permis de constater une évolution sur les taxes additionnelles des droits de mutation puisqu'ils sont passés de 2 104 574 en 2015 à 1 882 188 euros en 2014 qui prouvait je vous l'avais dit d'autre jour quand même une bonne vitalité de notre immobilier qui est en train de repartir au moins dans notre ville. Les dotations et les participations à ça c'est le point négatif vous le savez la baisse des dotations de l'Etat l'effort est demandé aux collectivités pour le redressement des comptes continue et pèse évidemment très lourdement sur le budget la dotation globale de fonctionnement nous a impacté puisque nous avons perdu rappelez-vous l'année dernière 888 523 euros ce qui représente pratiquement 23% la dotation nationale de péréquation où nous avons perdu 138 578 euros par rapport à ce qui a été donné ça représente une baisse de pratiquement 28% et je vous rappelle aussi qu'en 2015 nous n'étions plus éligibles à la dotation de solidarité purebaine ensuite il y a eu un encaissement complémentaire sur les aides de la caisse d'allocation familiale alors elle a procédé cette caisse au versement d'une partie du contrat enfance-jeunesse 2014 qui avait été différé en raison de la renégociation de ce contrat et à réajuster les aides en faveur des crèches donc le chiffre c'était 450 600 parmi euros exactement de versement au niveau de la subvention qui a été perçue dans le cadre des intempéries alors là nous avons eu des aides il faut le souligner il faut le dire l'Etat a versé 800 000 euros le département a versé 200 000 euros et la Casa nous a versé 60 000 alors en résumé sur ce CA 2015 au niveau du fonctionnement du mois ce compte administratif 2015 reflète notre volonté de maîtriser les dépenses c'est incontestable il y a baisse des charges à caractère général ainsi que des charges de gestion courante seules les charges du personnel progressent légèrement en raison vous l'avez compris du traitement en année pleine des personnels qui ont été affectés ou qui ont été l'ouvriers ou scolaires l'augmentation majeure des dépenses reste due aux charges financières qui ont exposé à cause de l'empoir toxique qui a dépassé le million au niveau de la section d'investissement on va terminer avec le fonctionnement l'évolution des dépenses réelles d'investissement alors le montant des dépenses réelles d'investissement réalisé en 2015 s'élève à 6 842 921 euros contre 6 762 382 euros en 2014 on peut dire que ces dépenses sont stables pour les deux exercices elle regroupe ces dépenses le remboursement en capital de la dette 2 581 808 euros en 2015 contre 2 520 000 euros 229 en 2014 les immobilisations incorporelles nous en avons pour 18 873 euros dont les frais d'études pour la base d'optique essentiellement pour 15 120 euros pardon et les acquisitions de logiciels pour l'ensemble des services 3 753 euros les immobilisations corporelles 1 149 149 euros 149 372 dans le détail nous avons des acquisitions de biens 748 500 c'est l'ONNA la première partie des achats d'art 5 282 euros matériel et outillage technique pour la voirie 95 116 des oeuvres et restaurations pour les registres cadastraux 2200 euros là nous avons les dessins et les sculptures de Jean-Pierre Valls le renouvellement partiel du parc informatique 104 983 euros le mobilier pour 20 000 euros le matériel pour 20 000 euros 15 si vous voulez plus précision le matériel d'hiver pour 87 000 euros 322 et puis les véhicules 80 000 euros 932 je vous rappelle un véhicule pour la police deux motos crottes deux véhicules utilitaires pour le CTM et une moto pour la police au niveau des subventions d'équipements qui ont été versées 408 452 euros donc là c'est essentiellement la Cémival avec 100 325 euros je vous rappelle qu'il y avait trois logements 15 à vue Clémenceau trois logements neuf rue Clémenceau attention ces subventions elles seront déduites de la pénalité à ces rues mais en 2017 c'est toujours un dégât les particuliers également au niveau des subventions pour les façades 308 127 euros mais là ces subventions ne sont pas déduites au niveau de la pénalité car elles concernent des améliorations de logements et non pas des préalimentations complètes qui permettent de remettre des logements pétustes ou compétent en neuf sur le marché locatif la petite dimension au niveau des immobilisations en cours on appelle les travaux 2 671 832 donc dans le détail nous avons les bâtiments les travaux bâtiments administratifs 152 247 euros les travaux des écoles maternelles 142 244 euros les travaux des écoles élémentaires 134 385 euros les travaux des bâtiments culturels 19 05 euros les travaux du musée 12 195 les travaux du Chindas 84 599 les travaux du stade de Valoris 85 000 euros 5 les travaux de la piscine 12 222 euros les travaux pour la rocaille 51 872 euros les travaux pour les crèches et Alte-Garabée 14 805 euros les travaux pour le CCAS 132 738 euros avec évidemment inclus les intempéries les restaurations des œufs de Magélie première partie qui nous avons le plaisir de fêter hier soir 35 328 euros voies et réseaux lutte contre les inondations 36 702 euros la vidéosurveillance 480 000 euros 371 euros les travaux divers de voirie les trottoirs les drogards etc. 51 78 euros le reprofilage le reprofilage ou la voirie 37 432 euros les murs de sous-têtement 134 458 euros les espaces verts 35 175 euros les poteaux et les bouches d'ascendie 37 600 euros enfin nous avons la part de l'investissement pour le fameux PPP 565 175 euros remboursement des investissements réalisés dans ce cadre du PPP je vais passer maintenant aux évolutions des recettes d'investissement au niveau des recettes d'équipement tout d'abord il y a des subventions d'équipement pour 811 7 euros dont dans le détail les produits des arranges de police à 546 000 euros 403 les subventions de la région pour l'opération au PAMU pour 63 989 euros les subventions départementales une subvention départementale pour le tennis 18 302 euros subvention pour la ligue pour le stade de Valoris 15 000 euros subvention de la Casa pour le stade de Valoris 98 900 euros la Casa pour le PAMU 22 097 euros subvention de l'Etat pour les acquisitions nésions de 4 063 euros et une subvention d'inspection académique pour les interprévis de 12 500 euros au niveau des recettes financières taxe d'aménagement 384 373 euros donc là les services des comptes ont un retard on le rappelle très important puisqu'il y a un retard de 18 mois dans le versement de cette taxe qui est liée aux autorisations du journalisme on a donc peu de 384 373 euros le fonds de compensation pour la PGA à 461 761 euros excédent de fonctionnement capitalisé 906 673 euros la réalisation des deux nouveaux emprunts Caisse des Bars 1,5 million auto fixe de 2,95 sur 20 ans et à Caisse des Épots 1 million auto de 1,75 sur 40 ans donc en conclusion pour l'investissement au niveau de ce compte administratif 2015 l'investissement a été maintenu malgré les difficultés à hauteur de 6 842 901 euros avec un emprunt de 2,5 millions afin de ne pas s'y s'en tuer je vous l'ai déjà dit l'endettement de 1 000 pour terminer l'excédent budgétaire l'exécution budgétaire pardon de ce compte administratif permet de dégager un excédent de fonctionnement de 4 772 000 euros 560,72 nous servirons de cet excédent si cela est nécessaire pour financer les dépenses de l'exercice 2016 nous continuerons à consacrer nos efforts sur toutes les économies qu'il est possible de faire afin d'améliorer la santé financière de la commune et de retrouver les réserves en fin d'exercice voilà je vous remercie de votre attention alors donc moi j'écris mon commentaire j'ai mon analyse si vous voulez bien si vous avez des questions c'est maintenant monsieur Pest vous avez la parole merci alors pas de questions quelques remarques et si nous ne connaissons pas l'historique nous pourrions qualifier ce compte administratif comme en revêtant une gestion triste avec un manque d'énergie de l'action municipale notamment au niveau de la relance d'invergure que vous pouvez être au rendez-vous dès les premiers jours de votre mandat et nous sommes des gens de 2016 comme le temps passe vite ce qui est remarquable dans votre compte administratif ce sont les 4,7 millions d'euros d'excédents par fonctionnement on pourrait s'interroger sur le fait des raisons qui nous ont amené au regard de ce chiffre à ne pas porter une politique plus volontariste en matière de relance économique et d'animation de la cité néanmoins au vu de l'héritage des années cumulaires et des risques énormes qui ont été pris en cet art obscur je vous ferai grâce de ces remarques il n'en demeure pas moins que 2015 restera l'année de la stabilisation des emprunts toxiques à grand prix évidemment que je vous dis saluer cette sortie de crise et la façon dont vous l'avez géré au moins bien le résultat ne ne satisfaire personne mais serait peut-être bien plus dramatique vous avez également mené une négociation avec BNC et même si nous ne vous pourrons pas être satisfait des conditions qui restent aujourd'hui encore défaste pour notre commune vous avez néanmoins réussi à faire baisser un peu la pression et cela aussi mérite d'être relevé la négociation sur le prix de l'eau et la baisse des tarifs pour les usagers est également une bonne chose par contre l'augmentation de la pression viscale en ces temps difficiles pour nos concitoyens aurait pu être limitée ou reportée au vu de l'excédent de 4,7 millions d'euros que nous avons vu plus haut et nous trouvons que ce fut une erreur de le faire la relance économique n'est évidemment pas au rendez-vous la précaption touristique n'a pas été non plus pour 2015 significatif d'un redémarrage de la commune et nous ne devons l'animation de la cité qu'aux associations historiques et les ouvertures de quelques magasins fermés depuis longtemps et contre cette ouverture qu'à la baisse des lois qui aurait cété certains artistes de qualité à investir en notre centre-ville la ville est restée relativement sale en 2015 et on a bien senti le malaise de nos concitoyens et leurs difficultés à renouer avec un certain optimisme néanmoins je voterai notre compte administratif qui en fonction des circonstances ne doit pas être jugé sur son manque d'ambition mais sur la base d'une certaine prudence qu'il refait et qui était à mon sens nécessaire merci Merci M. Pesto pour vos commentaires M. Falcou Vous avez la parole Le micro ne peut pas Ah ça y est Alors que le budget primitif c'est une estimation prévisionnelle des dépenses pour l'année à venir le compte administratif c'est ce qui a réellement été dépensé l'année passée donc quelque part le budget primitif ce sont les intentions on verra pour 2016 on aura voté celui de 2016 tout à l'heure alors que le compte administratif ce sont les actes du coup j'ai un peu regardé la différence entre le budget primitif donc vos intentions pour 2015 et ce qui a été effectivement réalisé comme vous l'avez dit le premier effet marquant c'est la très forte hausse du nombre d'employés municipaux que la réforme des rythmes scolaires n'explique pas n'explique pas à elle seule il y a plus 15% d'employés municipaux en une seule année c'est à dire qu'il y avait 556 postes prévus on en a 634 à la fin de l'année et naturellement ça se traduit par une très forte hausse des dépenses de personnel on parle de 800 000 euros de dépenses en plus la deuxième différence c'est la vente des biens communaux qui était envisagé qui n'a pas été réalisé et ensuite vous l'avez souligné la dette qui a été contenue et l'excédent de 4,7 millions d'euros donc d'un point de vue strictement comptable ça confirme la stabilisation dans le rouge que nous avions perçu lors du budget avec un excédent bienvenu cet excédent vous l'avez rappelé il s'explique par la hausse d'impôts dont les bénéfices ont été un petit peu plus importants que prévu il s'explique également par la baisse des dotations qui a été moins importante qu'annoncée et qu'envisagée au budget et enfin il s'explique aussi par le fait que vous ayez réalisé moins de travaux que ce qui était prévu au budget 2015 ce qui n'est pas une mauvaise chose d'après moi comment vous avez réparti vos dépenses selon en forçant un peu vos penchants par exemple vous aviez prévu beaucoup déjà en 2015 pour la sécurité vous avez dépensé un peu plus que prévu vous aviez prévu trop peu de mon point de vue sur l'éducation vous avez dépensé un peu moins que prévu donc je critiquais moi la tièdeur du budget 2015 qui ne répondait pas au problème de fond de nos finances et vos choix timides se retrouvent dans ce compte administratif dont je ne partage pas les orientations politiques comme je viens de le dire la question que je me pose en analysant le compte administratif c'est qu'est-ce qu'on va faire de cet excédent de 4,7 millions d'euros est-ce que vous allez l'utiliser à désendetter la ville ce qui me paraît absolument nécessaire d'autant qu'on va aggraver la dette de 10 millions d'euros encore avec la sécurisation nécessaire de l'empreint toxique donc est-ce que cet argent vous allez l'utiliser à désendetter la ville ou pas ce serait ma question monsieur Bertrand normalement il y en a deux qui doivent être en même temps oui moi je voudrais quand même revenir sur ce que vous avez dit et notamment sur ce que vous chagrine un petit peu quand même c'est que vous n'avez pas parlé des économies qu'on a réalisées vous n'avez pas parlé que des choses de l'empreint sur tout ça mais il y a quand même une part importante que vous l'utilisez aussi de notre volonté ce que vous n'avez pas entendu a essayé de faire des économies donc ça ça a été ça a été fait ensuite par rapport à votre question je crois y avoir répondu nous sommes là pour essayer de faire des économies pour essayer de relancer notre 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 commune au niveau de sa santé financière parce que l'héritage que nous avons eu vous le connaissez il a été catastrophique donc maintenant on arrive à avoir point en point vraiment positif c'est une capacité d'autofinancement si vous n'avez pas de capacité d'autofinancement vous ne pouvez rien faire et je crois que l'avenir c'est pour une cité et pour un pays c'est d'investir c'est pas de rester là à dire bon je vais garder les sous donc d'abord il faut en avoir une fois qu'on en a il faut les dépenser à bon escient sans faire de projet pharaonique je crois qu'il faut essayer de vendre de rendre pardon la cité et la vie de nos concitoyens la plus agréable possible ça passe par un programme politique vous le connaissez vous ne la pouvez peut-être pas mais notamment au niveau de la sécurité c'est une priorité qui avait été définie et plus y attachant pour poser si on peut-être là-dessus voilà je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à votre question mais je pense qu'on est dans la ligne de conduite qu'on s'est fixé qu'avant de faire quelque chose avant d'investir il faut investir par des bras croisés parce que vous pourriez nous reprocher la population pourriez nous reprocher c'est de l'argent contribuable et avec ça il faut en faire quelque chose il ne faut pas le garder pour qu'on a de l'argent donc effectivement on essaiera de ne pas faire d'importe quoi parce que ce n'est pas notre centralité ça je crois qu'on a avec conscience on va essayer d'investir là où c'est nécessaire pour répondre au mieux aux besoins à la sécurité et au bien-être de la population je suis d'accord avec le fait qu'il est nécessaire d'investir je ne dis pas il faut désendetter et ne plus investir du tout désendetter je pense que c'est une priorité importante qui n'empêche pas des investissements uniquement les investissements qu'on a conjugué très urgents puisque vous avez vous faites le choix plutôt d'investir et donc de ne pas réduire la dette je prends acte aussi que vous aurez du mal dorénavant à utiliser l'argument nous n'avons plus l'argent que vous nous avez servi à toutes les sauces l'année dernière pour justifier vos choix de ne pas réaliser certains projets donc oui on a de l'argent un petit peu d'argent on peut l'utiliser soit en dépensant dans des projets plutôt que dans d'autres soit en diminuant la dette vous avez fait un choix je pense pour ma part qu'il aurait été important de diminuer la dette parce que la dette c'est un poids aussi pour la collectivité et c'est une fiscalité reportée pour les générations futures est-ce qu'il y a d'autres interventions non merci on va passer au vote alors on va attendre que la bonne sorte voilà donc qui vote contre qui s'abstient merci beaucoup voilà on va passer pour l'administratif et on continue alors le compte administratif 2015 budget principal c'est fait on va passer donc à l'écoutier à c'est une histoire excusez-moi c'est la numéro 8 alors le compte administratif 2015 budget annexe à c'est un histoire en application de l'article L1612-12 du code général des collectivités territoriales appartient au conseil municipal de prononcer l'article des comptes de l'exercice précédent en votant le compte administratif présenté par le maire en application de l'article L21-14 du code général des collectivités territoriales le maire doit se retirer au moment du vote il est conseil de voyeur le président ça ça a été fait après cette fée présenté le budget primitif le budget supplémentaire et des désirs d'utilité de l'exercice considéré vu le compte de gestion établi par le comptable public de la commune donc premièrement on lui donne acte de la présentation faite du compte administratif 2015 le quête de se résumer ainsi alors au niveau de l'investissement nous avions en recette ou excédent 1 672 398,18 les opérations d'exercice en dépense 908 698,20 en recette 618 019,51 au total ça faisait 908 698,20 de dépense au niveau recette 2 288 417,69 ce qui fait un résultat de clôture au niveau recette ou excédent de 1 381 719,49 il y avait des restes à réaliser pour 1 238 419,37 ce qui fait en total cumulé pour les dépenses d'investissement 1 238 419,37 et en investissement au niveau des recettes 1 381 719,49 ce qui fait un résultat définitif avec un excédent de 143 300 euros au niveau du fonctionnement nous avons un résultat reporté de 1 454 433,12 au niveau des dépenses fonctionnement 592 799,46 au niveau des recettes 1 113 975,49 totale 592 799,46 de dépenses et au niveau des recettes 2 568 408,31 euros ce qui fait au niveau de la clôture de résultats une recette ou à l'excédent de 1 1 975 608,85 euros voilà donc deuxièmement constate pour la comptabilité principale les identités des valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fond de roulement du bilan d'entrée du bilan de sortie au débit au crédit porté à titre budgétaire aux différents comptes troisièmement reconnaît la sincérité des restes à réaliser quatre comptes votent et arrêtent un résultat définitif tel que résumé ici dessus voilà qui est contre qui s'abstient M. Chalvin merci beaucoup M. Chalvin M. Chalvin M. Chalvin pour remercier toute mon équipe tous les élus tous les services qui ont participé à cette bonne gestion il m'a été dit par les services de l'état c'était une performance nous avons passé tous les obstacles toutes les difficultés nous n'avons pas été épargnés dans la difficulté et je crois que terminer en positif c'était quelque chose qui n'était pas du tout prévu c'était un challenge pour nous c'était un challenge réussi donc merci à tous merci à M. Bertrand merci à Mme Tombarret merci à tous les services parce que tout le monde a participé à cet effort et merci à tous les employés tous les agents de la mairie qui se sont effectivement soumis à nos exigences puisqu'il y avait une rigueur nouvelle qui était imposée à nos mesures où il fallait faire des économies et tout le monde a participé donc je suis très fière de la commune je suis très fière de cette mairie très fière des services et également très fière de mon équipe merci à tous nous allons continuer avec le budget primitif de 106 non pardon excusez-moi oui là je vais laisser budget principal l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2015 M. Bertrand voilà donc après avoir adopté le compte administratif 2015 le conseil municipal doit procéder à l'affectation du résultat comptable de l'année 2015 conformément au dispositif de l'instruction M14 il est donc demandé au conseil municipal constatant que le compte administratif 2015 du budget principal présente un excédent de fonctionnement de 4 722 560 euros 72 de décider d'affecter le résultat comme suit nous allons l'affecter tout simplement à la ligne 002 comme c'est prévu voilà 4 722 560 euros 72 sur cette ligne voilà madame la mer avez-vous des questions nous allons procéder au vote qui est contre qui s'abstient merci point 10 budget annexe de l'assainissement affectation du résultat de fonctionnement d'exercice 2015 M. Bertrand oui c'est la suite c'est la même chose l'affectation du résultat du fonctionnement pour l'assainissement après avoir adopté le compte administratif 2015 le conseil municipal doit procéder à l'affectation des résultats comptables de l'année 2015 conformément aux dispositions de l'instruction M. 49 il est demandé au conseil municipal constatant que le compte administratif depuis 15 du budget annexe de l'assainissement présente un excédent de fonctionnement de 1.975.608.85 de décider d'affecter ce résultat et bien même chose sur la ligne 002 pour 1.975.608.85 des questions qui est compte qui s'abstient merci point 11 budget primitif 2017 budget principal M. Bertrand voilà on va procéder comme tout à l'heure je vais faire le commentaire et puis il y aura les questions le débat et puis il y aura la délibération et le vote alors le budget primitif 2016 là aussi ça constitue vous le savez cela rappelle le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité par cette table l'ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes des dépenses incrites au budget pour la bagotte qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile donc pour le budget principal le budget primitif de l'exercice 2016 du budget communal se résume ainsi nous avons une section de fonctionnement avec 56 351 434,72 euros et une section d'investissement pour 34 231 866,67 euros alors il est à noter cette année que nous faisons la reprise de l'excédent du compte administratif de 2015 c'est pour ça que nous avons fait passer avant et la reprise également des restes à réaliser en même temps alors que l'an passé ceci avait fait l'objet d'une décision modificative en juin 2015 après le vote du compte administratif 2014 cela permettra de pouvoir lancer tous les marchés qui sont liés aux investissements et notamment aux intempéries qui malheureusement nous ont touchés voilà pourquoi nous avons fait les deux en même temps alors je vais passer directement à la section d'investissement donc au niveau des dépenses nous n'allons nous n'allons parler ici que des dépenses réelles je précise parce que vous avez vu qu'il y avait un gonflement au niveau des chiffres qui était dû aux écritures comptables donc là on parle bien de dépenses réelles c'est à dire toutes les commandes qui sont faites au niveau des fournisseurs et tous les flux financiers qui sont réels les dépenses réelles donc d'investissement s'élèvent à la somme de 14 864 026 euros 19 et ils se décomposent de la manière suivante au niveau des nouvelles propositions que nous faisons il y en aura pour 12 103 334 euros et il y a des restes à réaliser 2 270 692 euros c'est en hausse par rapport au budget primitif 2015 puisque nous avions à ce niveau là 9 237 267 euros de dépenses réelles qui étaient prévues donc nous avons fait le seul choix parce que nous devons vous savez rattraper un retard important dans le renouvellement tant des matériels et puis il y a aussi je vous rappelle ce que nous avions voté ensemble la mise en accessibilité des espaces et des bâtiments publics ça il faut le faire maintenant du moins la première partie et puis il faut poursuivre les travaux de remise en état suite aux intempéries d'autoroderni voilà donc dans le détail si vous voulez je vais rentrer un petit peu dans les différents détails le remboursement de la dette d'abord c'est 2 415 000 euros par rapport au BD 2015 2 583 200 euros il y a une légère baisse au niveau des immobilisations incorporelles donc c'est toutes les études les logiciels etc il y en a pour 299 000 euros 186 rappel de l'année dernière c'était 98 420 donc les restés réalisés 76 000 euros 183 et plus 66 et les opérations nouvelles 283 000 euros le détail de ces opérations nouvelles 100 000 euros de frais d'élaboration de documents notamment au niveau de l'urbanisme la révision du PLU 30 000 euros de frais d'études 93 000 euros de licences et de droits similaires sur les logiciels notamment les modules liés à la dématérialisation de la chaîne comptable nous ne pouvons pas échapper les subventions d'équipements qui ont été versés qui seront versés pour 500 000 euros aux particuliers et à la semi-val donc là il y a 200 000 euros pour les particuliers c'est le ravalement des façades 300 000 euros pour la semi-val les immobilisations corporelles donc là c'est les matériels les véhicules les mobiliers l'informatique etc pour pratiquement 2 millions 1 949 355,01 par rapport au BV 2015 1 516 647 donc il y a toujours des restes à réaliser pour 330 000 euros 445 et des opérations nouvelles pour 1 million 1 600 000 euros à peu près donc là je vais vous donner les détaillés également 21 000 euros pour les plantations d'arbres 62 000 euros 500 de matériel de boire et autres outillages 144 158 euros d'équipement antivère pour l'ensemble des services municipaux 20 000 euros pour l'acquisition d'oeuvres d'art 155 000 euros d'achat de véhicules donc là il y a une moto pour la police un bouton enfin pas mal de choses qui sont prévues utilitaires des véhicules utilitaires style kangoo une camionnette une embarcation pour la sécurité des plages également ensuite il va y avoir 125 000 euros de matériel de bureau et d'informatique que l'on ne peut pas couper 31 000 euros 252 de mobilier 1 million 60 000 euros concernant l'acquisition des locaux communaux là il y a essentiellement l'île au lénat deuxième partie 960 000 euros et 100 000 euros de réserve de l'eau foncière les immobilisations en cours c'est à dire les travaux donc là il y en a 9 653 000 euros 550 dont les restes à réaliser pour 2 318 000 euros 50 qui vont englober beaucoup d'engagements qui sont liés aux intempéries du 3 octobre et puis il y a les opérations nouvelles pour 7 335 000 euros 500 dont voici le détail 342 000 euros de travaux sur les terrains donc 300 000 euros pour la réfection des l'épidumadés en collaboration avec la détentive 42 000 euros de travaux dans les différents espaces verts 1 962 000 euros 500 de travaux de bâtiments dont je vous le rappelle la première tranche de la mise en accessibilité dont j'ai parlé tout à l'heure des locaux administratifs scolaires culturels et des églises également de Saint-Anne et de Saint-Pierre 4 408 000 euros de travaux de boiries du réseau dont le détournement equivalent de la mail et la réfection des réfections de boiries des murs de soutènement etc. je ne suis pas dans les détails 23 000 euros pour la tranche conditionnelle de restauration des oeuvres magnétiques donc la suite 600 000 euros d'investissement hélas toujours dans le cas du PP et du RH public donc en résumé au niveau des dépenses d'investissement en dehors je reprends en dehors du remboursement du capital de dette c'est-à-dire 2,4 millions des subventions de la célébrale et des marqués de l'huile 500 000 euros du PP 600 000 euros au cas où ne peut pas couper nous avons choisi clairement d'investir au niveau des travaux et des équipements vétustes qui sont à renouveler et à moderniser des projets qui permettront comme je vous l'ai déjà dit d'améliorer le quotidien et la qualité de vie de nos concitoyens au niveau recettes alors les recettes réelles c'est la même chose donc on ne parle pas de tout ce qui est réel au niveau section d'investissement il y en a pour ça va s'élever à 7 163 335,63 euros dans le détail il y aura des subventions de l'état dans le cadre du PAPI 2 pour la réalisation des travaux du Valant de la Maille pour 633 000 euros 200 les subventions de la région pour le Valant de la Maille pour 158 000 euros pour 158 300 euros les subventions du département pour le Valant de la Maille pour 158 300 euros les subventions de la Casa pour le Valant de la Maille pour 316 000 euros 600 c'est toutes les subventions qu'on avait reçues qu'on avait dû enlever qu'on remet maintenant parce que maintenant on va le faire les subventions les subventions des abeaux de 350 000 euros le fonds de compensation de la TBA calculé sur des investissements caractérisés en 2014 qui se célébraient à 400 000 euros la taxe d'aménagement en remplacement de la taxe locale que nous avons prévue pour 600 000 euros dans le cadre du budget 2016 tel qu'il a été élaboré et précédemment exposé il est nécessaire d'inscrire pour équilibrer la section d'investissement une recette d'empreinte de 4 547 000 euros 925 euros bien entendu je vous le redis comme je l'ai dit l'année dernière pour pas qu'il y ait de confusion cet emprunt en attente entre guillemets ne sera appelé qu'en fonction des besoins nécessaires lors de l'exécution budgétaire vous vous rappelez également que l'année passée nous avions prévu un emprunt à hauteur de 4 5500 euros et que nous devons au final réaliser qu'un emprunt de 2 500 000 euros enfin le solde nécessaire pour équilibrer la section d'investissement sera assuré par le virement de la section de fonctionnement à hauteur de 2 879 304 euros et la reprise du résultat du compte administratif pour 250 598 euros 80 voilà on va passer à la section de fonctionnement au niveau des dépenses alors l'équipe majoritaire vous le savez le redit elle reste très attachée à la maîtrise des dépenses de gestion parce que c'est la seule condition pour nous pour atteindre nos objectifs qui sont d'assurer la sécurité des biens et des personnes pour préparer l'avenir en dotant la commune d'équipements destinés à préserver et améliorer la qualité de son environnement pour maintenir les équipements de proximité pour l'éducation pour la jeunesse pour les sports afin de répondre aux attentes des administrés tant aussi bien au niveau des crèches que des écoles qui étaient effectivement municipaux en tout genre assurer également les travaux de restauration et de maintien du patrimoine et l'enrichir de nouvelles réalisations et en train de dynamiser la vie de la cité avec cette année la biennale et la nouvelle programmation culturelle qu'a effectuée madame le maire au niveau des espaces présents l'exercice 2016 est donc conforme à la règle mais a voulu être encore plus strict dans la définition de ses besoins de chaque service en raison de la baisse des dotations des tables qui illustrent très fortement et très longement la participation des collectivités à la réduction de la dépense publique voici donc les éléments contenus dans ce budget 2016 au niveau dépense à caractère général qui concerne les fournitures les frais de télécommunication l'énergie l'eau les assurances etc elles sont évaluées à 9 112 587 euros il y a donc un travail minutieux des services qui étaient effectués pour optimiser les dépenses ainsi que la suppression de certains contrats avec des entreprises extérieures pour cela dans le but de continuer à faire des économies mais il y a la poursuite des travaux et des réparations qui sont dues aux intempéries et que nous avons estimé à 4,5 il y a la finale il y a le comme je dis le développement de manifestations etc qui font que ce poste augmentera sensiblement au niveau de la stabilité vous la trouvez au niveau des autres charges de gestion courante puisqu'elle couvre principalement je vous rappelle les participations obligatoires aux organismes publics aux établissements de coopération intercommunale le contingent aux services d'assendus de secours les subventions aux établissements de droits publics CCAS EPIC test des écoles ces charges de gestion courante baisse 4,918,400 contre 4,130,910 euros ce qui fait une baisse de 0,77% et ce malgré le soutien supplémentaire qui a été accordé au CCAS ainsi que le maintien des subventions aux associations alors les chiffres que je vous les donne pour le déclin en 2015 on était parti sur 704,200 euros et pour le BP 2016 726,200 euros ce qui fait une augmentation de 22,000 euros en plus au niveau des associations les charges financières bon là vous avez enfin une baisse de cette année alors lors de l'élaboration de ce budget parce que la finalisation des contrats de refinancement n'était pas encore réalisée le montant des intérêts avait été prévu avec une échéance dégradée si au moment du topage des taux avec la salle des marchés les taux se trouvaient supérieurs à ceux prévus dans la délibération l'opération vous savez n'aurait pas pu avoir lieu donc ça a pu se faire la sécurisation a enfin eu lieu et les taux définitifs nous les avons annoncés l'autre jour à la commission des finances ils sont les suivants 1,69 pour le capital à l'investissement du et 1,63 pour la déniguer ces crédits excédentaires les crédits excédentaires sur ce chapitre vont être à nouveau répartis sur les autres chapitres en fonction des besoins d'une prochaine décision modificative donc si vous voulez je vous donne quelques détails par rapport à tout ça pour que les choses soient claires toujours par rapport à cette pointe au site c'est quand même une bonne nouvelle au niveau de ces charges financières puisqu'elles ont vraiment baissé donc vous verrez pas sur les taux à 1,69 et 1,63 qui sont des taux vraiment excellents le fonds de soutien de l'état nous avons obtenu madame le maire obtenu 58,9% à ce jour mais vous savez que nous avons un plus madame le maire attendait plus donc on attend peut-être une bonne nouvelle à ce niveau-là mais ce qui est sûr aujourd'hui c'est que nous avons 58,9% ça représente 6 millions un petit peu plus 6 millions 7800 euros ça fera donc une participation de l'état chaque année pendant 13 ans de 462 000 euros 68 ce qui fait par exemple en 2017 et bien sur une échéance sur l'échéance 87 on devait payer 628 628 442 euros un coût net de 168 166 euros on verra que 166 euros voilà donc on est arrivé à faire baisser énormément et pour cette année donc vous le savez aussi sur l'année 2016 il y aura plus les intérêts pour une non-échue qui seront versés c'est-à-dire de juin à décembre ce qui fera la somme de 132 000 euros ils n'auront pas qu'il y a peut-être à payer également voilà je voulais être très clair là-dessus parce que bon c'est un budget punitif tel qu'il fait il y a eu ensuite le topage nous n'étions pas sûr donc là nous aurons une forte baisse au niveau des charges financières les charges de personnel ont progressé de BP à BP légèrement 2% elles incluent les évolutions réglementaires et les recrutements nécessaires aux bonnes fonctions des services 23 123 23 millions 123 95 euros contre 22 628 euros 337 en 2015 ces crédits prennent en compte l'augmentation des charges de la caisse nationale et retraite des agences collectivités locales pour 2016 les dépenses de personnel c'est le premier poste de charge du budget bien sûr comme dans toutes les communes elles devront faire l'objet d'une maîtrise permanente les secteurs propreté police municipale éducation nationale et éducation jeunesse pardon seront définis comme les secteurs prioritaires tout autre secteur fera l'objet d'une attention particulière lors d'un départ à la retraite les orientations s'inscriront dans la perspective du transfert des compétences qui est prévu par la loi NOTRe et le schéma de mutualisation avec la CASA le budget sera légèrement impacté par la hausse des cotisations augmentation je dirais habituelle augmentation mécanique des salaires aussi qui est dû au GVT glissement vieillesse technicité et au revalorisation des carrières au niveau des atténuations des produits qui sont en progression ça s'explique par le FIP qui augmente tel que le prévoit la loi nous espérons bien entendu que comme l'année dernière la CASA fera voter à chacune de ses communes la charge qui sera prise par elle c'est à dire une charge à hauteur de 20% la pénalité SRE est portée sur un montant semblable à celle que nous aurions dû payer cette année c'est à dire 585 000 euros ça aussi nous l'avons inscrit enfin les charges exceptionnelles le reversement des recettes de stationnement de voirie est stable les annulations des titres sur les exercices antérieurs cette ligne a été augmentée par rapport à 2015 pour faire face aux besoins qui peuvent se faire jour en cours d'année annulation d'un permis etc. l'ensemble des dépenses réelles de fonctionnement donc évoluent certes mais un certain nombre de dépenses comme j'espère que vous l'avez compris si vous avez suivi ce qui n'est pas toujours facile je vous reconnais elles sont inscrites par prudence dans l'attente de prouture de certains dossiers pour ainsi être ventilés sur d'autres comptes c'est l'exemple type que je vous ai donné tout à l'heure donc sur l'inscription de l'écharpe nous avons inscrit l'écharpe dégradée cette écharpe dégradée elle était à hauteur de 1 million de euros donc là on dit et nous savons aujourd'hui que ça va nous procurer une économie puisque nous avons payé que 134 000 euros donc en gros on aurait une économie de 900 millions voilà au niveau des recettes les recettes de fonctionnement concernant la gestion des services communaux sont évaluées en fonction de la réalisation prévisionnelle des recettes concernant les produits de domaine et de services sur 2015 pour rappel que les tarifs communaux n'ont pas du tout augmenté pour 2016 alors les dotations de l'état elles poursuivent leur chute puisque nous avons pour le BP 2015 la notification n'est pas tombée mais c'est des estimations qui ont été faites par le service par madame château-parée en particulier donc les dotations de l'état 580 000 euros pour la DGF 130 000 euros pour la DMP ce qui va nous faire encore une perte des dotations de l'état à hauteur au moins de 710 000 euros ce qui va représenter 21-22% je vous rappelle que la baisse avait été de 442 000 euros en 2014 c'était déjà moins 10% on avait une DGF qui était de l'ordre de 3 9 millions avec cette baisse de 888 523 euros en 2015 on a perdu 23% donc on a une DGF qui est tombée à 3 millions on est arrivé en l'espace de 3 ans à une diminution des dotations de l'état de pratiquement la moitié puisque nous en sommes à 48,97% voilà il ne faut pas même que les choses soient dites clairement les taxes additionnelles nous voulons puisqu'elles ont augmenté mais nous avons voulu maintenir le chiffre de 1,8 million parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver donc pour tout de prévoir une augmentation on a préféré rester dans la stabilité donc on prévoit une recette de 1,8 million les taux de la fiscalité directe sont stables le produit perçu sera majoré de l'augmentation des bases 1% ça c'est la loi des finances qui l'a apprécié c'est l'État c'est pas nous ainsi que de l'augmentation physique des bases qui est liée aux nouvelles constructions l'attribution de compensations versées par la CASA devrait baisser légèrement en raison du transfert des agents du service policier de la ville l'estimation faite une perte de 129 000 euros à peu près toutes les recettes que nous venons de voir donc dotation de l'État droit de mutation en fiscalité attribution de compensations à la CASA sont ce que l'on appelle les recettes de la situation courante elles seront en baisse donc de 1,15% principalement en raison des baisses des dotations de l'État les autres recettes les produits financiers ils enregistrent cette année et pour les 12 années à venir d'être depuis le fonds de soutien de l'État pour les emplois toxiques cette aide à hauteur pour l'instant de 58 % du montant de l'annualité de l'annualité de l'annualité indexée sur le taux de change en France il sera en effet versé sur les 13 années qui suivront à hauteur de 514446 euros les produits exceptionnels sont en forte baisse car il ne concerne plus quelques annulations au mandat qui peuvent être faites au pot d'ailleurs pour permettre l'équilibre de ce sujet il y aura donc bien entendu comme je vous l'ai annoncé en faire but la reprise du résultat du compte administratif à hauteur de 4 722 560 euros pour conclure pour résumer trois mots trois lignes c'est un budget ce budget d'unicès qui va sécuriser l'avenir des finances communales grâce au réaménagement en temps fixe dans l'empreinte toxique dont nous nous sommes enfin débarrassés par obligation et par nécessité parce que même si nous allons payer quand même une indemnité vous savez de 10 millions mais il sera compensé par le fonds de soutien au top de 6 millions point important cette sécurisation a été votée par la majorité mais aussi par l'opposition et je vous en remercie encore un budget qui prévoit des opérations importantes en matière de sécurité des biens et des personnes c'est notre politique au niveau de la vidéo de surveillance au niveau de la protection contre les inondations également les travaux de la maille c'est pas pour faire joli la première tranche aussi de la mise en conformité de l'accessibilité la fin des réparations des dégâts également causés par les intempéries du 3 octopernier une dynamisation enfin je dirais de notre cité par les activités culturelles la biennale la programmation culturelle les autres manifestations particulières qui sont prévues la stabilisation de la fiscalité et le maintien de tous les tarifs municipaux tout cela je vous le rappelle dans un désengagement de l'état total envers les collectivités territorielles voilà j'en ai terminé dans la première des questions est-on sorti du réseau alerte la réponse est non si je ne me trompe pas et si je dis ça c'est pour souligner le fait que nos finances sont dans le rouge et qu'on sent bien que vous êtes soulagé à juste titre d'avoir stoppé l'hémorragie des finances que nous connaissions lorsque vous êtes arrivé mais il ne faut pas oublier que nous sommes encore dans une situation financière très compliquée tout à l'heure monsieur Bertrand vous me disiez vouloir qu'on évoque les dépenses de fonctionnement et les économies que vous avez engagées je reconnais je l'ai déjà reconnu au précédent budget je le dis à nouveau que vous essayez de faire un maximum d'économies et je sais comme c'est compliqué de faire des économies pour une collectivité comme la nôtre maintenant objectivement quand on regarde les dépenses par exemple les dépenses à caractère général elles ont baissé de 5% l'année dernière là elles augmentent de 5% cette année et les dépenses de fonctionnement dans leur ensemble continuent les plus importantes cette année que l'année précédente ce que je voulais dire c'est que grosso modo le budget de 2016 il est calqué sur celui de 2015 à la différence notable près qu'on aggrave énormément la dette grâce à la sécurisation d'un de nos trois emprunts toxiques et qu'on a une marge de manœuvre bien plus importante grâce à cette même sécurisation d'un de nos trois emprunts toxiques et grâce au report de l'excédent qu'on a connu en 2015 on va dire même budget même choix donc même opposition en ce qui me concerne et je vais faire très court j'ai déjà dit que j'étais pour le fait de désendetter la ville et je pense que pour ça il faudrait limiter les dépenses en travaux qui s'approchent de près de 10 millions d'euros cette année pour au contraire utiliser cet argent pour l'investir notamment dans l'activité économique l'éducation et la communication événementielle et culturelle que je trouve délaissée dans le budget 2016 donc voilà pour les grands vignes je ne détaille pas en revanche je voudrais aborder deux points le premier c'est la question des gravats du Leclerc au Thulière on avait signé une convention avec le Leclerc pour qu'ils entreposent leur gravat à cet endroit là ils devaient nous verser 500 000 euros j'aurais aimé savoir combien ils nous ont versé effectivement parce que je crois qu'ils ne nous ont pas tout versé et savoir quelle démarche on avait engagé pour récupérer cet argent oui je crois qu'on vous a déjà répondu en commission de finance mais c'est pas grave sur ce point d'étudier il y a une somme qui est due de 500 000 euros ils ont commencé à verser et puis après il y a eu un arrêt déversement mais nous on continue à mettre les titres donc après c'est de l'ordre du trésor public nous on a émis notre titre et combien ils ont versé jusqu'à présent sur les 500 000 euros vous n'avez pas le chiffre vous ne savez pas combien ils nous ont donné sur les 500 000 euros ils nous devaient 500 000 euros et vous ne savez pas combien on a encaissé ils nous ont donné parce que je crois que je vous ai répondu il n'y a pas de soucis à se faire puisque les titres ont été on a fait notre job et ensuite c'est au trésor public de voir tout ça il n'y a pas de soucis ces 500 000 euros ils ont été et ils seront là d'accord est-ce que vous pourrez nous dire prochainement combien jusqu'à présent on a encaissé et mon autre question sur les gravats du Leclerc c'est qu'ils devaient être évacués au 31 décembre pour l'instant ils ont on va dire quasiment rien enlevé il y avait une astreinte journalière de 1000 euros par jour donc si jamais ils dépassaient ce délai est-ce que vous avez essayé de valoir cette astreinte journalière est-ce que on va demander au Leclerc de nous donner ces 1000 euros par jour pour le retard qu'ils ont sur ce chantier je vais partiellement répondre et après je passerai la parole à mon collègue ce chantier ce dépôt a eu des difficultés particulières vu à des raisons diverses et variées donc comme vous l'avez entendu la somme automatiquement se renverser puisqu'il y a eu une convention très pratique donc de ce point-là c'est sécurisé ce chantier bénéficie de reports d'un allongement de purée dû aux intempéries c'est naturel et dû aux inconvénients qu'il a eu parce qu'il se trouve que nous avons eu quelques soucis dans la mesure où une plainte on ne sait pas de qui malvénient bien évidemment à considérer que c'était une zone loisée classée il n'était pas le cas donc il nous a fallu le temps et au service et à l'entreprise qui est intervenée il nous a fallu du temps pour trouver pour être habitu que cette zone n'était pas loisée classée qu'il n'y avait rien ni avant depuis 10 ans ni pendant ni etc donc il y a eu quelques contentieux après avec cette personne pour des raisons de gestion et là les choses ont repris puisque naturellement le procureur et le tribunal ont autorisé la suite du chantier donc effectivement il évacue régulièrement et c'est là où je ne vais pas savoir le collègue monsieur Vianneau alors effectivement on a résolu la petite difficulté l'entrepreneur est de nouveau autorisé à vider il est bien entendu que dans la réconvention il n'était pas prévu cette interruption liée à des démarches administratives j'ai fait une plainte donc le délai qu'il a il est augmenté de l'arrêt qui a été fait par la procédure puisqu'on a interdit d'accès au chantier pendant un certain temps et il est aussi augmenté mais ça c'était écrit dans le contrat des jours d'être impérés et donc là il est en train il est toujours il a toujours des jours pour l'idée parce qu'il a à peine commencé effectivement cette clause elle s'appliquera quand on arrivera à épuisement des jours liés à la procédure qui va empêcher de travailler et des jours d'être impérés et on n'y est pas encore et du coup ça nous amène jusqu'à quelle date à peu près ça doit nous amener alors je ne sais pas plus de détails je n'ai pas compté les jours d'être impérés exactement mais on doit arriver au début de l'été au début de l'été ça on reprendra le détail le deuxième point que je voulais aborder c'est l'analyse des besoins sociaux du centre communal d'action sociale c'est une obligation légale on en a parlé plusieurs fois en commission par courrier en conseil municipal etc une obligation légale qui n'a jamais été faite à Valorise-Golf-Juan et qui a pour intérêt de savoir quel est le besoin de la population pour adapter au mieux le service rendu d'un point de vue social donc ma question elle est simple c'est pourquoi est-ce que vous là j'ai vu que ce n'était toujours pas inscrit au budget on en a discuté et ça fait bon question simple pourquoi est-ce que vous refusez d'inscrire au budget cette analyse des besoins sociaux qui coûterait à peine 40 000 euros à la ville juste simplement le CCAS est autonome il y a une gestion autonome donc ça ne participe pas de la décision des disciples d'accord alors là il y a les versements qui sont faits au CCAS dans ce budget là on peut se demander l'obligation légale c'est l'obligation de la ville donc ma question elle a tout lieu d'être ce soir et je vous repose la question pourquoi n'inscrivez-vous pas au budget l'analyse des besoins sociaux pour 2016 alors monsieur Falcou vous avez déjà posé la question en commission et nous y avons répondu cependant je vais en faire puisque vous avez fait aujourd'hui l'analyse des besoins sociaux effectivement jusqu'au 14 septembre 2015 et suite au décret du 6 mai 1995 c'était une obligation annuelle réglementaire pour tous les CCAS et il fallait la réaliser donc nous pensions effectivement la budgétisme mais lors du comité interministériel au totalité du 14 septembre 2015 le gouvernement a annoncé l'abrogation future de l'obligation annuelle de réaliser une analyse des besoins sociaux donc l'ABS par les centres communaux d'action sociale actuellement les négociations sont en cours avec l'Union nationale des CCAS l'association des maires de France et les départements de France pour maintenir l'ABS obligatoire parce qu'ils sont fours effectivement mais avec des propositions nouvelles alors nous nous sommes nous nous sommes rendu compte que nous sommes dans une période de turbulence du coup comme c'est une démarche qui exige des moyens financiers et humains extrêmement importants nous avons différé pour l'instant en attendant de voir l'évolution de ces négociations cette A-B-TES et nous avons donné priorité pour l'instant à la réorganisation des services du CCAS à la prise en charge de la maladie d'Alzheimer dont vous allez en entendre vous parler et à la création de la maison des services au public NSA PDO de Valbris prévision ouverture en mai 2016 et l'ABS nous espérons la budgétiser l'an prochain dès que quelque chose sera provincialement décidé mais c'est une bonne question je vous remercie de la bonne question la loi que vous citez elle abroche l'obligation annuelle de l'analyse des besoins sociaux il y a toujours une obligation légale d'analyse des besoins sociaux il se trouve que nous on n'a jamais fait d'analyse des besoins sociaux donc la question se pose toujours aujourd'hui pourquoi on ne la fait pas rapidement peut-être que bien sûr d'avoir cette analyse ça induira des modifications dans la gestion du centre communel d'action sociale et que ce sera peut-être un peu compliqué à mettre en oeuvre mais à un moment il faut qu'on sache c'est notre politique elle est efficiente et ça répond aux besoins des habitants et c'est encore une fois c'est une obligation légale et vous disiez des moyens financiers humains très importants moyens financiers ça coûte 40 000 euros une ABS 50 000 euros là on vient de dégager en 2015 un excédent de 4,7 millions d'euros donc c'est pas le souci c'est pas le souci il y a une obligation légale on a l'argent je ne comprends pas pourquoi on ne la met pas en place alors que ça fait deux ans que par la discussion par les commissions on essaie d'avoir un travail constructif qui malheureusement je le constate aujourd'hui n'atteint pas enfin n'atteint pas ses objectifs donc la question c'est est-ce que ce sera est-ce que c'est au préfet de constater ce manquement délibéré est-ce que ou au contraire est-ce qu'on peut arriver à mettre en place cette ABS rapidement je pense qu'on y arrivera une fois que plus long on va passer cette période où on est d'accord ou on n'est pas d'accord il faut tout de même que nous ayons des priorités et pour l'instant là on attend le droit que ce sera respecter la loi n'est pas une priorité je trouve que c'est un manquement délibéré voilà mais il faut des moyens et pour l'instant nous avons avec ces moyens c'est un autre domaine c'est un autre domaine à titre indicatif nous avons les missions qui se sont écoffées et notamment il faut beaucoup beaucoup de réalisations nous avons par exemple augmenté le nombre de personnes qui ont besoin d'aide publique de plus ça c'est pas vous qui avez augmenté c'est pas vous qui avez augmenté le nombre de personnes qui ont besoin d'aide puis combien même ce serait d'accord il y a 444 bénéficiaires dans 259 femmes 185 je peux vous donner les chiffres que nous avons la BAS nous avons des possibles une pension la même dans le budget 2016 c'est ce que vous m'aviez dit suite à nos discussions et elle n'a pas été mise en place je pense que vous êtes en discussion je pense que vous êtes en discussion je pense que vous êtes en discussion mais évidemment je voulais saluer le travail du CCAS et notamment la continuité du travail de la mission qui a été tenue malgré les interpéries les travaux et je crois que l'équipe du CCAS fonctionne bien et je voulais le dire quand même merci concernant la délibération je n'interviendrai pas sur le combien mais plutôt sur le comment tout en étonnant mes remarques sur le manque d'ambition de votre budget primitif 2016 comme une année des questions sur le compte administratif 2015 car malgré les informations qui nous ont été transmises en toute transparence vous imaginez bien que 5 jours pour digérer à la fois les comptes administratifs principales et adex et les budgets primitifs c'est évidemment quelque chose d'impossible si on veut le dire sérieusement d'une part et d'autre part les chiffres étant ce qu'ils sont tout est modifiable en cours d'année ce qui nous a rendu l'attachement plus assisieux et qu'après avoir étudié le compte administratif qui n'est pas estimatif mais objectif et réel nous avons dû repartir du budget primitif 2015 pour étudier le budget primitif 2016 puisque les documents finalement sont différents des uns et des autres et ça a été assez compliqué néanmoins la première remarque sur le budget primitif que vous présentez est plutôt positive étant donné que l'investissement marque une hausse sensible et c'est évidemment une bonne chose ce qui est plus gênant c'est que rien au travers de ce document budgétaire n'appelle à imaginer les projets d'envergure annonciateurs de sortie de crise que traverse notre commune d'ailleurs dans la construction même de votre équipe et je précise que les personnes ne sont pas en cause les failles existent et nous pensons qu'elles sont fortement préjudiciables par exemple dans une ville où l'art et la culture devraient être des moteurs importants que vous n'avez pas d'adjoint dédié ce qui est à mon sens une erreur très importante vous avez pris cette délégation mais pensez-vous sérieusement que vous puissiez l'assumer efficacement défendre le budget culture suivre cette délégation avec toute l'attention qu'elle mérite non bien évidemment car finalement vous êtes jugé parti et vous ne pouvez pas user de la contradiction des idées entre vous et vous nous pensons qu'il est important pour vous de rectifier le tir et de mettre en place un adjoint métier à l'art et à la culture et à la relation culturelle autre exemple vous n'avez pas non plus souhaité mettre en place un adjoint chargé de la relance économique du commerce et de l'artisanat et c'est à notre sens également une mort d'erreur qui a des non-proséquences tout d'abord au niveau de l'image que vous véhiculez auprès des professionnels commerçants, artisans et autres elle est catastrophique et vous le savez et les retours que nous avons le trouvent la séduité des uns et des autres réunions que vous leur proposez le coup de doulement s'il en était besoin ensuite tout simplement dans votre vie qui souffre énormément d'un manque de fréquentation et d'activité commerciale et de vision il aurait été important de déléguer cette compétence en fait que les professionnels et enfin les interlocuteurs élus et au-delà que vous ayez un collaborateur qui aille réellement au contact pour animer et pour vous promouvoir la politique de relancement d'erreur que vous pourriez éventuellement proposer le projet de vie ne s'achète pas et il se demande il faut y consacrer énormément d'énergie et de temps le comment c'est aussi la communication comment le temps aujourd'hui dans une vie de 26 000 28 ou 30 on ne sait pas aujourd'hui c'est 26 000 le dernier chiffre mais juste une petite remarque sur ce chiffre que je trouve on est nous étions pas loin de 30 000 habitants 29 000 un petit calcul sur ces chiffres quand on passe de 29 000 habitants à 26 000 on perd 3 000 habitants si on prend 4 personnes par foyer c'est que nous aurions libéré 750 appartements sur la commune ça me semble un peu curieux d'autant que beaucoup de gens cherchent aussi à se loger je pense que ces chiffres je pense qu'il ne faut pas les accepter en tout cas les accepter vous ne pouvez pas faire autrement mais en tout cas demander quand même que ça soit réellement vérifié est-ce qu'on en avait trop avant est-ce que c'était sur facturé si on peut dire ou c'est sous-estimé maintenant je ne sais pas le comment ce sont aussi donc quand je parlais d'une incidente d'un héditer évidemment qu'il y a l'autre vous passez des directeurs de communication voire de directeur de cabinet me semble aussi quelque chose qui est compliqué le comment ce sont les conseils de quartier et là encore la machine pousse je salue évidemment la mise en place de ces conseils de quartier mais force est de constater que ça ne fonctionne pas le comment ce sont les moyens mis au service de l'animation qui nous semblent trop contraires le comment c'est aussi pour moi le bien vivre et le bon vivre c'est le vivre ensemble c'est le respect de chaque acteur c'est le respect des valeurs de la république la liberté l'égalité la fraternité la laïcité et même si vous les revendiquez parfois nous sommes choqués par quelques décisions arbitraires et précipitées comme par exemple la suppression des repas de substitution sans concertation ni empathie avec les familles concernées pour en finir avec les revards que je souhaitais vous faire je ne pouvais pas ne pas évoquer le mal-être non négligeable des personnels qui se généralisent et personne n'a mérite bien sûr l'exigence est une chose la pression en est une autre le stress au travail est un fléau et au-delà des conséquences humaines qui sont déjà très importantes coûtent chères à la collectivité la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences n'apparaît pas comme une priorité une volontaire du cas une volontaire affirmée et c'est repératable et alors je ne résiste pas à vous rappeler ce proverbe chinois qui dit que le poisson pourrit toujours par la tête qui d'une certaine façon au niveau de votre municipalité veut dire qu'il nous faut une équipe forte et structurée pour lever les enjeux de demain et que nous sentons certains flottements qui nous donnent quelques inquiétudes néanmoins sur la base de la hausse sensible d'investissement et d'un retour à plus de normalité après la folie des grandeurs des années guillemines si je puis dire et si vous nous rassurez sur les points qui nous interpellent et que je viens d'exprimer je pourrais éventuellement voter votre budget primitif au titre de la cohésion municipale nécessaire à une sortie de crise accélérée merci alors je vais commencer je vais commencer par la culture ça va très très bien merci ça se passe très bien tout le monde est bien c'est pas très sympathique qu'on est délégué à la culture qui travaille énormément et je profite pour les remercier madame Roise madame Antonini monsieur Antonini qui travaille énormément alors effectivement peut-être dans le monde mais ça se passe très très bien je suis en lien permanent avec tous les chefs de service liés à la culture ça se passe très très bien nous développons un programme culturel sur Minotaur ce qui est complètement nouveau c'est un test dans un premier temps avec le Pini et moi et ça a été un succès plein puisque nous étions au Minotaur dans une salle comble avec des gens complètement réjouis de ce très bon niveau de spectacle d'autres programmations arrivent avec les Ballets de Monaco avec des pièces donc je suis à la manœuvre je suis complètement attentive et au contrôle de la programmation culturelle la Biennale s'est très bien préparée comme d'habitude aussitôt la dernière Biennale nous avons commencé celle qui arrive nous avons commencé celle qui arrive celle qui va se passer qui a d'un excellent niveau et je suis très 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 contente de vous annoncer que c'est un artiste valorien il y a eu le grand prix de Valorice monsieur Berguina donc je pense que la culture se porte très très bien puisque c'est une reconnaissance par un jury de très haut niveau vous avez pu voir je pense les noms dans la presse aujourd'hui tous les collectionneurs investisseurs viennent sur notre ville parce que la culture est à nouveau prioritaire est à nouveau visible à Valorice nous ne pouvons pas répondre à la demande de tous les artistes qui souhaitent venir s'installer parce que tous disent qu'enfin il se passe quelque chose et j'entends exactement l'inverse de tout ce que vous venez de dire Cannes Antilles jusqu'au plus loin tous me disent enfin Valorice René alors je ne dirais pas de ses centres parce qu'on n'en était pas tout à fait là mais quand même on était très très bas et ça se passe très très bien je vous assure ce matin nous avons travaillé sur le projet Manoura plusieurs dizaines de millions vont arriver pour relancer ce pôle céramique majeur culturel économique et créatif parce que nous avons besoin aujourd'hui d'écrire une nouvelle page et j'avoue que ce projet est fantastique vraiment je pense que ça va être vraiment majeur pour la dynamisation de la ville d'une manière internationale puisque maintenant j'ai des contacts d'autres pays qui souhaitent voir ce qui se passe à Valorice et dernièrement je recevais des investisseurs dans le domaine de la culture qui me disaient que Valorice c'est maintenant c'est maintenant qu'ils veulent venir donc ils viennent tous alors c'est difficile parce que les projets sont ambitieux mais nous essayons de contenir parce qu'on ne veut pas perdre notre âme et notre identité c'est très important de garder cette identité céramique mais énormément d'artistes viennent de tous les secteurs voilà donc ça ça répond à votre question et je remercie encore une fois mes sub-délégués qui font un énorme travail et les services qui travaillent énormément parce que là je dois dire que en matière de culture j'ai un service extrêmement volontariste extrêmement imaginatif et c'est formidable très dévoué à l'intérêt de la commune hier nous avons inauguré la restauration des pièces Magnélis c'est un très gros investissement pour nous en des périodes où peut-être on pourrait considérer que ça n'est pas prioritaire sauf que tout le monde est venu de la région le centre Pompidou nous félicite de cet entretien de ce patrimoine majeur c'est un très beau travail très bien orchestré par Madame Benadriti et ces services qui sont absolument remarquables donc je peux vous dire que la culture se porte très 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 bien et la preuve en est le résultat du Grand Prix de la Biennale on reconnait la qualité de nos artistes et ça c'est un gros travail ça ne se fait pas comme ça on a vu tous ces gens venir mais peut-être pas s'intéresser suffisamment à nos artistes aujourd'hui ils sont visibles ils sont lisibles et la communication qui participe et je vous ai remercié Madame Benuchelli pour la partie artisanat commerçant ça marche de mieux en mieux on est en train de véritablement créer une dynamique puisque maintenant des commerçants viennent investir sur Valorise pour des secteurs nouveaux du prêt-à-porter des choses autres que peut-être la céramique pour varier un peu l'offre donc là aussi ça se passe bien pas aussi bien qu'on le souhaiterait parce qu'on veut toujours le top revenir aux années antérieures je pense que là aussi il faut réécrire une nouvelle histoire et là je veux dire que plusieurs adjoints sont attachés à cette dynamisation alors vous focalisez sur un fonctionnement peut-être un peu archaïque où on a une personne dédiée à une fonction moi je pense que c'est un rassemblement de plusieurs fonctions de plusieurs compétences de plusieurs expériences qui peuvent aider véritablement les commerçants je pense que la culture y contribue tous les autres secteurs y contribuent on ne peut pas dédier à une seule personne qui va dire quoi qui va expliquer à un commerçant comment il faut travailler comment il faut fonctionner c'est pas ce qu'ils nous demandent ils nous demandent de l'animation on en fait ils nous demandent de la programmation on en fait ils nous demandent de changer la réputation de la ville on le fait avec la sécurité ils nous demandent autre chose on est aujourd'hui au XXIème siècle il faut inventer un autre monde de fonctionnement que ce qu'on fait depuis des années des dizaines d'années et qu'il faut bien reconnaître ne fonctionnera pas à valoriser donc on a inventé une autre manière de faire et je pense que ça commence à porter ces trucs aujourd'hui je vois les syndicats des hôteliers des restaurants d'autres syndicats qui viennent me voir en disant se passe quelque chose qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce que vous faites et à chaque fois on décline tout le programme en disant et eux aussi ils disent effectivement valorise Golfe-Juan c'est maintenant il faut venir et on voit les investisseurs qui commencent à chercher des commerces achetés il faut savoir que nous n'avons que 15% de commerces vides 15% contrairement à tout ce qu'on a entendu nous aujourd'hui nous avons une liste d'artistes que nous ne pouvons pas servir on ne trouve pas de commerces à leur attribuer pourquoi ? parce qu'il y a des privés ils font ce qu'ils veulent c'est la liberté et la beauté de notre république ils vendent les fonds très très chers voilà c'est leur droit il ne faut pas acheter c'est un constat des loyers qui sont très très aidés bon après chacun fait ce qu'il veut voilà 15% de commerces vides aujourd'hui donc il faut arrêter de porter ce message négatif qui véritablement impacte de la réputation de notre ville soyons positifs regardons le verre à moitié plein c'est difficile de redresser une ville qui ne fonctionne pas depuis des dizaines d'années c'est difficile de recréer de remotiver un secteur un peu en difficulté parce que le monde a changé parce qu'il faut s'orienter sur autre chose donc je crois que chacun commence à comprendre qu'il faut avoir un discours positif c'est ce que nous avons eu comme discours quand nous avons travaillé avec les commerçants et ils ont tous reconnu que quelque part ils avaient leur part de responsabilité en disant toujours ça ne va pas c'est pas bien ça ne marche pas donc vous répondez ça vous répondez ça en boucle toute la journée à longueur d'année à tout le monde les gens enregistrent et reportent ce message négatif et il y a un discours positif comme nous le faisons et vous allez voir que tout va être entraîné la dynamique appelle la dynamique le monde appelle le monde sauf que de critiquer tout le temps et de regarder ce qui ne va pas ça ne fait pas avancer la machine bien au contraire ça la plombe donc je pense qu'à ce niveau là les choses vont de mieux en mieux pas formidablement comme on aimerait que ça aille mais ça va de mieux en mieux j'entends les commerçants ils viennent me parler ils me disent les choses ils me disent ce qui va ce qui ne va pas et ils demandent à être soutenus ce qu'on fait on le fait avec les travaux on le fait avec la sécurité on le fait avec l'animation on le fait même avec la gestion par un accompagnement de nos services on est à 100% à côté de nos connaissances donc de ce côté là je crois qu'il faut changer la manière de fonctionner et peut-être d'un fonctionnement archaïque qui ne correspond plus à la réalité du terrain les gens demandent qu'on leur dynamise le cadre de vie de manière à appeler véritablement une attractivité qui se développe sur notre territoire vous savez mieux que moi vous l'avez vu vous avez vu les salles pleines ça ne se fait pas comme ça donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose emménagez-vous dans cette dynamique vous allez voir vous allez voir la vie un petit peu plus en rose que ce que vous nous dites après les autres questions je les ai un peu oubliés c'est par contre ce que j'ai tout à l'heure un petit peu plus tard je vous les rappellerai juste que je me souviens de lire le débit au conseil municipal je veux dire on n'est pas en vie est-ce que vous m'avez entendu l'envie d'une fois pour véhiculer une image négative de la vie non mais moi vous le dites au conseil municipal c'est public ça veut dire que vous portez ce message vous êtes un élu qui porte un message chaque fois que vous parlez c'est votre message qui vous colle à votre identité non moi j'ai un discours positif vous avez un discours négatif vous avez dit deux choses différentes vous avez dit vous portez un message et c'est votre message non je vous porte un message c'est pas le mien parce que si c'était le mien je vous donnerais là je vous le porte d'accord ça c'est la première chose et oui c'est vrai je vous porte ce message et c'est vrai qu'il y a des commerçants qui viennent vous voir mais là on parle de goûter il y a moitié vide il y a moitié peine imaginons ceux qui ne viennent pas vous voir ça c'est un petit peu comme dans toute donc il y en a aussi qui viennent pas vous voir et c'est ces commerçants là qu'il faudrait rassurer et c'est eux évidemment qui sont en difficulté et qui n'y croient plus pour certains et puis on voit sur les réunions de commerçants etc on voit le nombre de commerçants qui viennent aux réunions et on voit bien qu'à un moment donné ça fonctionne pas non plus ça paraît archaïque comme façon de faire de pas aller au contact donc c'est vraiment une réunion la salle des mariages et des plans à craquer ensuite bien sûr ce soit la réalité thème je pense que vous devriez venir à nos réunions vous seriez très très étonnés de voir le nombre de commerçants parce que la salle des mariages était quasiment trop petite ensuite ensuite si vous avez quelques belles orchestres que vous ayez si vous n'avez pas un chef d'orchestre finalement ça fonctionne moins bien je dis que ça fonctionnait pas je dis que ça a fonctionné moins bien donc ce que vous parlez d'archaïque de mettre quelqu'un en charge d'une compétence et de défendre un sujet pour moi c'est pas si archaïque que ça mais après ça je dis moi ce que vous pensez vous pensez finalement c'est ce que vous pensez mais aujourd'hui aujourd'hui clairement non mais c'est clair non mais moi ce que vous pensez je le respecte respectez juste moi ce que je vous rapporte d'accord donc si quelqu'un n'écule une image positive d'habille et qui essaye toujours de rattraper un petit peu ce qui va pas en donnant un peu d'espoir je peux dire que je suis un des premiers d'intervention donc ça vous pouvez pas me faire ce procédé d'attention ni en moins ni en moins à un moment donné il faut aussi et je pense que la salle des procédés principales est peut-être faite pour ça mais c'est le propre aussi quelquefois les réalités en face c'est aussi important de les prendre là vous les prenez moi je vous ai pas agressé je vous ai vu ce que j'avais préparé c'était pas agressif d'ailleurs sur le budget lui-même je trouve qu'il est plutôt rassurant même s'il est pas assez dynamique et que finalement il est trop un peu triste mais sur ça se propient mais après permettez-moi quand même de vous faire de trois remarques ensuite il y a le remarque que je vous ai faite vous avez peut-être oublié il y a aussi finalement le stress qu'on ressent au sein des agents municipaux et que ça soit où c'était un enverri on sent on sent du stress l'exigence oui c'est une chose mais ensuite l'exigence ça n'explique pas donc vous ne laisserez pas pour prendre de l'automisation à lui dormir allez-y je crois qu'effectivement on a tendance à monter en épreuve ce qu'on appelle le stress et l'agressivité je crois que on est tout simplement dans une recherche d'efficacité et de reconnaissance du travail effectué par les agents et je crois qu'on est tous désireux d'avoir une situation la plus apaisée possible et que si certains agents sont retournés au travail et s'ils trouvent que c'est anormal je ne peux que mettre à être contre cette position-là quelle est ma position ? vous êtes contre ma position mais c'est quoi ma position ? vous avez dit qu'effectivement il fallait reprendre les gens ce que je fais et ce que j'essaie de faire après parler d'un stress permanent simplement parce qu'on demande aux agents de travailler suivant le contrat qui les lie avec la municipalité et suivant l'engagement qu'ils ont en tant que fonctionnaires d'accomplir en mission je crois que le mot est écrit excessif je disais aussi que le comment c'était le budget dédié à l'animation qui nous semblait un peu trop contraire aujourd'hui le budget dédié à l'animation le budget à l'animation est contraint ? j'ai exagéré on a fait un très gros effort effectivement il est contraint parce que contraint par des exigences de la vigueur de notre gestion c'est bien normal nous avons des priorités donc ça a été évoqué nous avons le social nous avons beaucoup de priorités parce que cette ville a énormément de retard donc nous devons agir sur tous les fronts tout à l'heure on nous reprochait de ne pas investir on est obligé d'investir on a des dizaines d'années de retard dans tous les secteurs dans tous les secteurs les crèches les écoles la voirie donc investir c'est absolument une nécessité je n'ai pas entendu vous reprocher ça non non j'entends bien mais je dis on est obligé d'agir dans tous les secteurs absolument dans tout et petit à petit dans tous les secteurs on contrôle on stabilise on maintient donc l'animation c'est quelque chose que nous avons créé de toutes pièces en dehors des fêtes traditionnelles je dois vous dire parce que j'ai eu récemment une réunion parce que nous avons créé un comité des fêtes c'était une demande de certains présidents des fêtes patronales pour harmoniser un peu leur action et à cette occasion j'ai eu sous les yeux le calendrier de la partie animation événementielle et je en comptant tout à fait simplement je me suis rendu compte qu'il y avait sur la commune 260 événements manifestations et occupations des salles 260 vous imaginez le coût et la mobilisation en moyen budget en moyen humain en moyen de fonctionnement c'est énorme aussi donc me dire que la vie n'est pas dynamique il n'y a pas d'énergie c'est juste un peu pas réaliste 260 événements de manifestation sur l'année c'est considérable et j'en profite pour féliciter notre adjointe à l'animation et à l'événementiel qui revient parce que véritablement il y a une dynamique aujourd'hui une énergie absolument considérable ça personne ne peut le nier et dans toutes les structures dans lesquelles nous nous trouvons dans toutes les réunions que nous organisons on entend toujours des remerciements par rapport à la dynamisation à l'énergie de notre programme et donc ça génère naturellement des investissements en termes de l'UG d'animation et je crois que dire qu'on n'a pas fait d'effort en termes d'animation c'est pas tout à fait ça madame Bonicelli je sais pas ce qu'elle peut dire d'accord je me reste sur ces défauts la question on va on va on va on va je crois qu'on aimerait toutes on pense la question à toutes les délégations on veut tous avoir plus de budget maintenant on essaye de faire avec ce qu'on a de bien faire comme on a pu en discuter pendant la commission on essaie d'avoir des informations hôtels de la mer c'est pas nous qui faisons le chèque et c'est le producteur qui prend risque par exemple qui me parait juste essentiel Karine je défendais votre budget alors arrêtez alors monsieur Pierre c'est un domaine en train de demander plus d'argent que l'animation donc soyons et cela dit je ne complète ment de pas Karine parce que finalement Karine j'ai dit quand je dis qu'elle bosse je le redis elle bosse néanmoins je trouve que le budget est un peu contraint et qu'on aurait besoin d'un peu plus de voilure pour dynamiser un petit peu plus alors après si vous aviez plus précisément j'ai qu'évidemment aujourd'hui l'animation de la ville elle tient sur les associations c'est une réalité en grande partie mais ensuite il y a aussi des actions qui sont prêtes on va nous sortir des manifestations qui sont faites avec plus ou moins de succès et de réussite mais ça c'est on est tout le temps à se poser la question est-ce que ça va marcher pas marcher etc donc il n'y a pas problème moi je ne suis pas là-dessus je ne suis pas sur l'action en disant ça c'est bien ça c'est pas bien je dis juste que dans un ensemble c'est vrai que le budget contraire de l'animation peut-être qu'il soit un petit peu plus libéré tous les budgets sont contraints nous sortons d'une période de turbulence absolument majeure et la gestion commande d'être prudent nous avons fait face à des événements qui n'est pas prévus qui ont un coût considérable 4,5 millions de travaux c'est quand même pas rien plus toutes les conséquences qu'ils ont avec interruption du fonctionnement du CCS etc donc tout ça nous insigne un à la rigueur et deux à la prudence et nous sommes des gens très prudents au niveau de la gestion donc effectivement le fait d'avoir dégagé des résultats positifs n'induit pas naturellement qu'on va tout dépenser voilà on ne fonctionne pas comme ça une bonne gestion c'est une projection une anticipation donc on anticipe des problèmes éventuels en espérant que ça ne se produira pas mais jamais on ne mettra la ville en danger jamais même si nous aurions envie de dépenser beaucoup plus on ne le ferait pas on ne le fera pas par rigueur de gestion voilà et donc comme je disais tout à l'heure excusez-moi non mais ça va c'est bon non je disais tout à l'heure vous prenez ma position mais je ne suis pas sûr de plus bien entendu je disais pour en finir sur les remarques que je vous ai été ouverts je ne peux pas s'écoquer le mal-être non-égligeable des personnels qui se généralise l'exigence c'est une chose la pression en est une autre ce n'est pas une position c'est une constatation le stress au travail est un fléau puis au-delà des conséquences humaines conséquences humaines parce qu'il y a des conséquences ça coûte cher à la connaissance et aujourd'hui puisqu'on parlait de nouvelles méthodes la GPEC la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est quelque chose qui est important qui se pratique dans de nombreuses grosses entreprises et je pense qu'elle devrait être mise en place sur la ville de Valbris pour toutes ces raisons voilà ma position c'est la fin j'ai bien entendu votre position je peux vous répéter la mienne je crois que quand on demande à un agent de remplir son contrat et de remplir ses obligations en tant qu'agent de la fonction territoriale on ne peut pas parler de stress alors oui j'exige que les agents soient à l'heure oui j'exige qu'ils fassent leur travail oui j'exige qu'ils fassent les 8 heures pour lesquelles ils sont payés oui j'exige qu'ils essayent de rendre le matériel en état ou pas le traiter comme s'ils n'en avaient aucune impression oui j'essaye d'être exigeant mais je ne pense pas que quand vous demandez à quelqu'un de remplir son contrat et les obligations pour lesquelles il a souscrit un contrat vous pouvez parler de stress je leur demande simplement d'exécuter la part du contrat qui est la leur l'indication qui est la seule d'un agent communaire c'est tout et si je vous en parle c'est que c'est aussi mon métier c'est ce que je fais tous les jours après c'est pour ça que sur la méthode je me dis tiens il faut peut-être rectifier le tir et sans s'attaquer des personnes qui font tout le monde à ses compétences ou pas vous avez sûrement des compétences dans votre vie professionnelle et ça n'a rien à voir avec ça je dis simplement aujourd'hui il faut se faire aider par exemple un DRH ou un DRH par exemple qui pourraient aujourd'hui aider aussi à ça mais la gestion des employés de compétences je le répète à chaque fois et je vais le répéter c'est pas juste un mot c'est pas quelque chose c'est toute une organisation qui fait qu'on remet les gens au travail dans une ambiance de mieux-être et je crois que c'est l'un des fautants et peut-être que vous devriez plutôt que d'avoir une exigence sans savoir la formuler qui peut donner du stress vous vous intéressez à ça noter GPEC vous allez voir c'est super intéressant et là et là vous y gagneriez en efficacité et finalement remettre les gens au travail la GPEC sert à ça dans des conditions qui sont tout à fait bonnes ça remet du stress au travail et je crois que je vous le répète parce que finalement vous semblez pas de me les comprendre c'est juste ce que je voulais vous dire je suis à peu près normalement constitué et je comprends c'est moi c'est terrible mais je vous invite avec grand plaisir à venir avec moi assister je crois que vous faites simplement que de répéter une rumeur qui est infrondée et vous essayez de l'enfler chaque jour je crois qu'il y a aucun problème à la méthode appliquée pour essayer de trouver un climat serein pour que chacun puisse s'exprimer oui on fait des contrôles oui on met des chaises d'équipe oui on sanctionne tant qu'il y a à sanctionner mais oui aussi on remercie on fait l'issan on accompagne on gratuite on donne des moyens aux agents pour qu'ils travaillent correctement on essaye de faire évoluer les équipes oui c'est un sujet permanent sur lequel on nous passe beaucoup de temps et l'ensemble du service madame le maire tout à l'heure disait qu'elle avait des services à la culture et des délégations qui étaient prétentes je peux vous garantir que la RH est un service qui fonctionne et qui fonctionnera donc on va peut-être passer à la lecture on va passer à la lecture si vous voulez bien on a eu les commentaires le débat et maintenant la lecture de la délégation qui va être assez rapide le conseil municipal est appelé à voter par chapitre sous votre forme à niveau du chapitre le budget primitif principal de l'exercice 2016 peut se résumer ainsi chapitre 10 dotation fonds hivers réserves milobos chapitre 16 emprunts et dettes assimilées 2.415.000 euros chapitre 20 immobilisations incorporelles 299.146,66 euros chapitre 204 sous l'assurance d'équipement versé 500.000 euros chapitre 21 immobilisations corporelles 1.942.355,01 euros chapitre 23 immobilisations en cours 9.653.550,03 euros chapitre 27 immobilisations financières 55.977,49 euros chapitre 204 opérations d'ordre de transfert entre sections 13.310.000 euros chapitre 0.41 opérations patrimoniales 9.47.840 euros 48 ce qui est un total de 34.231.866 euros au niveau des recettes d'investissement par chapitre 10 dotations fonds diverses 1 million pardon chapitre 13 subvention d'équipement 1.811.600 chapitre 16 emprunts et dettes assimilées 7.47925,63 chapitre 001 résultat antérieur reporté 250.598,80 chapitre 0.21 environ d'exection de fonctionnement 2.877.304,76 0.40 opérations d'ordre de transfert entre sections 12.195.597 euros 0.41 opérations patrimoniales 9.47.840 euros 0.48 total 34.231.866.67 euros alors au niveau des dépenses chapitre 11 charge à caractère général 9.112.587 euros chapitre 12 charge de personnel et personnel assimilé 23.123.95 chapitre 96 chapitre 14 d'atténuation de produits 979.450 chapitre 65 autre charge de gestion 4.92 4.92 400 euros 66 charge financière 3.55 000 euros 67 charge de ténèbres 107.000 euros 0.23 virement de la section d'investissement 2.871.304.76 chapitre 0.42 opérations d'ordre de transfert de section 8.95 5.557 euros ce qui fait un total de 56.351.434 euros au niveau des recettes de fonctionnement chapitre 13 d'atténuation de charge 360.000 euros chapitre 002 réputant intérieur reporté 4.756.56 5.752 chapitre 70 produits de service du domaine et ventes diverses 2.058.280 euros chapitre 60 charge d'impôts et taxes 31.356.658 euros chapitre 74 deux dotations suivant sur la participation 5.680.250 euros chapitre 75 autres produits gestion courante 1.291.400 euros chapitre 76 produits financiers 516.296 euros chapitre 77 produits exceptionnels 30.000 euros chapitre 042 opération de droits de transfert de section 10.308.000 euros ce qui fait un total de 56.351.430 euros 72 il est demandé au conseil municipal de premièrement délibérer par chapitre sous forme formelle au niveau du chapitre sur le budget primitif principal de l'exercice 2016 2. décider de l'attribution des subventions telles que listées dans l'annexe berger et 3. autoriser madame de mer à signer d'une part les conventions intervenues en application des dispositions combinées de l'article 10 de la loi numéro 2000-321 du 12 avril 2000 et de l'article premier du décret numéro 2001-395 du 6 juin 2001 avec les organismes de droits privés dont le montant de la subvention annuelle dépasse 23 000 euros d'autre part les contrats d'objectifs à intervenir avec d'autres organismes de droits privés subventionnés par la commune n'entrant pas dans la chambre d'application des dispositions supranvisées nous allons procéder au vote qui est contre la lecture de la délibération donc en fait nous avons dû exprimer quelques interrogations vous vous êtes sentis agressés quand je vous les ai exprimés ensuite quand je réponds je ne suis pas agressée je vais vous poser une question après du tout j'ai ressenti du stress non là vous ne vote pas de personne le stress ne me le concerne pas je suis faite comme ça j'ai ressenti un peu de stress c'est qu'il n'y a pas bonne appréciation néanmoins néanmoins je reviens aimer voter ce budget primitif je ne voterai pas contre mais par rapport au point qu'on vous a relevé finalement vous ne nous avez pas rassuré là-dessus donc je m'abstiendrai pour ce budget politique mais je le voterai par contre au nom de la cohésion municipale nécessaire à une sortie de crise rapide donc qui est contre qui s'abstient merci budget primitif 206 budget annexe de l'assérissement monsieur Bertrand alors on va faire pareil commentaire commentaire rapide et après on ira à l'animation on vote alors le budget de l'exercice 2007 du budget annexe de l'assérissement se décompose ainsi vous avez une section d'exploitation pour 2 750 609 euros une section d'investissement pour 3 803 000 euros soit un total de 6 553 707 euros donc au niveau de la section d'exploitation les dépenses courantes d'exploitation du budget annexe de l'assérissement s'élève à 329 230 euros les dépenses d'ordre s'élèvent à 2 421 379 euros dont 450 euros destinés aux apportissements et 1 961 479 de firmant à la section d'investissement les recettes d'exploitation proviennent des redevances pour l'assérissement collectif et non collectif pour 530 000 euros la participation au financement de l'assérissement collectif pour 66 000 euros tout comme le budget principal le budget annexe de l'assérissement reprend les résultats du compte administratif 2015 ce nouveau budget enregistre donc le résultat de fonctionnement reporté à hauteur de 1 975 808 87 c'est un excédent au niveau de la section d'investissement le montant des dépenses réelles d'investissement de l'exercice du budget annexe de la séance s'élève à la somme de 3 624 098 euros 49 dont des restes réalisés de 2015 de 1 238 000 euros 419 037 et des opérations nouvelles de 2 385 000 euros 679,12 ces dépenses concernent principalement des études pour 100 000 euros le remboursement des avances faites par l'agence de l'eau dans le cadre de travaux pour 64 000 euros des travaux d'extension et de renouvellement du réseau très important donc 2 218 000 euros 679,12 dont le détail est le suivant très rapidement des travaux liés à l'amétement du droit du contrat de la DESC et de l'adhésissement réhabilitation du poste de Saint-Bernard ce poste est localisé en zone inondable et lors des intempéries il renvoie des eaux parasites dans les réseaux d'eau lucée la réhabilitation de ces derniers permettra de diminuer les importeaux parasites et ainsi de diminuer les débordements de l'avenue du Tapivère des travaux d'extension et de renouvellement de réseaux extension du réseau chemin Notre-Dame réhabilitation du réseau Vallon-de-Lamaille extension du réseau Pouloir-Saint-Onoirat extension du réseau chemin de Ricobone extension du réseau chemin du Canet des travaux plus au niveau marignan et enfin amélioration structurelle sur les réseaux d'eau usée les recettes d'investissement proviennent de l'excédent d'investissement du compte administratif 2015 c'est à dire 1,381,719,49 le reste étant financé par le préalablement sur les recettes de fonctionnement 1,961,379 et les avantissements de 450,000 euros ce qui fait donc là aussi un excédent de 1,381,719,49 voilà on est terminé pour le petit commentaire on va passer des questions oui non juste j'ai pas de problème avec ce budget politique ce qui a été fait a été fait ce qui n'a pas été fait reste à faire c'est d'éviter à une mobilisme et de prendre un peu de signes en ration les besoins donc sur on j'ai rien à dire sur ce budget c'est une sorte de créer c'est d'éviter et d'éviter à voter par chapitre sous forme formelle au niveau du chapitre le budget primitif de l'exercice 2016 pour le budget annexe de l'assainissement qui peut se résumer ainsi chapitre niveau dépenses chapitre 16 votre dette 73 000 euros chapitre 20 immobilisation incontournée 427 465,60 euros chapitre 23 immobilisation en cours 3,123,632,89 euros chapitre 0,40 opération d'ordre de transfert entre sections 179 000 euros total pour le BP 2016 3,803,098,49 euros au niveau des dépenses au niveau recette d'investissement chapitre 21 virement de la section de fonctionnement pour 1,961,379 chapitre 001 résultat antérieur reporté 1,381,719,49 chapitre 0,40 opération d'ordre de transfert entre sections 450 000 euros ce qui est un total recette d'investissement 3,803,098,49 euros au niveau des dépenses de fonctionnement de cette fois chapitre 11 charge à caractère générale 158,500 euros 0,12 charge personnelle et personnelle simulée 69,730 euros chapitre 67 charge exceptionnelle 100 000 euros chapitre 0,23 virement à l'exception d'investissement pour 1,961,379 euros chapitre 0,42 opération d'ordre de transfert entre sections 451 euros ce qui est un total de 2,751,609 euros et pour terminer les recettes de fonctionnement chapitre 2 de l'antérieur reporté 1,974,608,85 chapitre 70 produits de services du domaine et ventes divers 100 et 196,000 euros chapitre 0,40 d'opération d'ordre de transfert entre sections 178,000 euros ce qui est un total au niveau recette de fonctionnement de 2,751,609 euros il est par ailleurs demandé au conseil municipal de se prononcer sur le maintien de la suretax terminale à savoir 0 à 120 m3 0 euros et à partir de 120 m3 0,39,39 30 à 57 euros voilà madame la mère des questions ? non ? nous allons passer au vote qui est contre ? qui s'abstient ? merci point 13 fiscalité directe locale vote des taux exercice 2016 alors il est rappelé à l'assemblée municipale qu'elle doit se prononcer sur les taux d'imposition des trois taxes directes locales dans le respect des dispositions du code général des impôts taxes d'habitation taxes financières sur les propriétés des bâtis taxes financières sur les propriétés non bâtis et de la délégération prise le 6 février 2015 pour la taxe d'habitation des résidences secondaires il est donc proposé au conseil de municipal le maintien des taux des taxes directes locales en 2016 à savoir taxes d'habitation en résidence principale 16,57% taxes d'habitation en résidence secondaire 19,88% taxes financières sur le propriétés bâtis 18,94% et taxes financières sur le propriétés non bâtis 12,31% des questions ? non ? on va procéder au mode qui est contre ? c'est une position je regrette évidemment qu'on ait pas retravaillé au niveau de la taxe d'habitation entre les résidences principales et la résidence secondaire comme l'année dernière j'aurais souhaité que le delta soit plus important entre les deux qui a des vertus pour libérer des logements ça a aussi notre vertu mais bon vous avez pas fait ce choix déjà ça augmente pas parce qu'on doit se contenter de ça donc qui est contre ? qui s'abstient ? merci point 14 autorisation d'ouverture d'une ligne de trésorerie dans le centre communale d'action sociale monsieur Père autorisation d'une ligne de trésorerie par le centre communale d'action sociale il a appelé au conseil dans l'application de l'article L2121-34 du code général de collectivité territoriale les délibérations des centres communaux d'action sociale qui concernent sont exécutoires sur un lien conforme du conseil municipal lorsque la somme à emprunté ne dépasse pas seule pour réunir ou chiffre d'autres emprunts non encore remboursés le montant des revenus ordinaires de l'établissement et que le remboursement doit être effectué dans le délai de 12 ans le retard accumulé dans le recouvrement des prestations notamment en provenance des conseils généraux et des certaines caisses de retraite conduit à un manque de trésorerie pour le CCAS à certaines périodes de l'année l'ouverture de l'une ligne de trésorerie qui peuvent utiliser des crédits en cas de besoin d'y rembourser et de les rembourser lorsque la trésorerie le permet à prendre une solution à cette situation et à cette fenêtre compte tenu du tout ce qui précède il est sollicité l'autorisation au conseil municipal en vue de mettre l'ouverture d'une ligne de trésorerie dont le montant de cette ligne serait fixé à 200 000 euros maximum sur une durée d'un an il est demandé au conseil municipal de donner l'autorisation au centre communal de l'action sociale pour l'ouverture d'une ligne de trésorerie d'un montant maximum de 200 000 euros sur une durée des questions qui est contre qui s'abstient merci point 15 tableau des effectifs monsieur Salmon une mise à jour des effectifs est régulièrement effectuée et présentée au conseil municipal pour régularisation ces actualisations sont contenues dans les tableaux joint à la présente et il est demandé au conseil municipal d'approuver des questions des comptes vous avez bien merci ça se tient je m'attends je m'attends point 16 règlement de la salle minotaure madame brunyne chéline alors la salle de spectacle du minotaure est un équipement recevant du rugby ERP soumis aux réglementations applicables à ce type de structure la salle du minotaure a provocation d'accueillir des spectacles et tout autre manifestation culturelle ainsi que des séances de projection de cinéma dont les capacités respectives sont fixées dans la fiche technique il est nécessaire d'adopter un règlement intérieur de la salle de spectacle du minotaure situé espace loisir dans ces sujets afin de fixer les règles habitables lors de l'accueil du public le règlement détermine entre autres les modalités de conditions générales d'accès de sécurité d'interdiction et de responsabilité il est demandé au conseil municipal d'adopter le règlement intérieur si joint puisque pour l'instant je vous rappelle il y avait une page de règlement intérieur je vous dis l'artiste c'est où ? non ? pas de question ? qui est contre ? qui s'abstient ? point 17 transfert de propriété du port départemental de Golfe-Puchelon aujourd'hui le port départemental de Golfe-Puchelon dit vieux port est plein de propriété du département et est géré en concession par la chambre de commerce et l'industrie Nys-Côte d'Azur la loi numéro 25-992 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République la loi nôtre prévoit désormais la possibilité du transfert gratuit de la propriété de la gestion des ports de commerce à l'échelon communal avant le 1er janvier 2017 cette nouvelle disposition nécessite que l'assemblée délibérante se prononce afin de solliciter l'éventuel transfert avant le 31 mars 2016 la municipalité entend donc se positionner sur la perspective d'un transfert de propriété de la totalité du vieux port en entamant la procédure de demande de transfert auprès de l'État et du département conformément à disposition de l'article 22 de la loi nôtre ce transfert du département à la ville se répertimant à plusieurs titres le souhait de la ville est d'abord d'appréhender l'aménagement contigué des ports situés sur son territoire d'une manière cohérente le vieux port et le port Camille-Rayion bénéficient d'un rayonnement marqué par le débarquement de Napoléon et sa situation géographique entre le Cap d'Antibes et les îles de l'Érinse ces deux ports disposent d'une entrée commune un atout majeur pour une gestion commune les deux ports ont des préoccupations similaires en matière environnementale et d'organisation de services portuaires à terme la commune apporterait une organisation efficiente sur la mise en oeuvre de procédures communes port propre certification nettoyage etc le projet de la réhabilitation du quai Napoléon localisé à l'articulation des deux ports a pour objectif de valoriser l'interface ville-port en améliorant les fonctionnalités et la sécurité du quai pour l'ensemble des usagers en lui conférant une image qualitative cet aménagement urbain global contribuerait également à la mise en place d'un plan de zone de stationnement et de zone piétonne entre la ville et les ports en nous le transfert de propriétés du port éviteraient un croisement complexe des périmètres de domanialité et de compétences et assurer un service public portuaire cohérent la gestion globale par la commune favoriserait le développement des interactions entre tous les acteurs socioprofessionnels concernés et situés sur ce territoire en effet la localisation du vieux-parent plein centre urbain de Bolle-Fujon bénéficie de la proximité de l'ondes de services de proximité tels que restaurants fictutoristes chez Clinder Garde à Saint-Séla le territoire de la commune compte de nombreux traverses liés aux activités du nautisme qui serait susceptible de trouver des développements plus conséquents par une intégration unique des sites portuaires pour le développement économique les pêcheurs constituent le pilier historique et une activité traditionnelle du port qu'il convient de favoriser l'activité événementielle tient également une place importante notamment avec la première édition de la fête des plaisanciers du port de Bolle-Fujon en 2014 la présence du théâtre de la mer Jean-Marie et les animations qui pourraient être développées sur un espace portuaire commun le transfert de propriétés à la commune contribuerait enfin nécessairement à l'essor touristique de la ville en matière portuaire l'activité de présence devenue majoritaire en chiffre d'affaires au sein du vieux port légitime le transfert du port à l'échelon communal en effet la qualité des services offerts aux plaisanciers locaux ou de passage se doit d'être une priorité pour la ville de Valoris de même les loisirs proposés par les clubs de Ponger avec notamment le site de la Fournig et le village immergé initié par le peintre et dessinateur la présence de nacre nobibuliste la proximité des îles de Bérince ou par l'élocation d'engins nautiques permettrait dans le cadre d'une compétence communale une offre de services plus conséquente et diversifiée compte tenu de la situation particulière des ports de Golfe-Jouan et pour tous les motifs exposés il est aujourd'hui proposé au conseil municipal de faire acte de candidatures au transfert de propriétés de l'aménagement l'entreterge de la gestion du port départemental de Golfe-Jouan et m'autoriser à signer tous les activités de l'élocation de l'élocation oui ça fait des années que j'insiste sur ce qui devrait être notre priorité récupérer la gestion des ports pour que toute la ville en bénéficie donc bien sûr je voterai cette délibération je l'ai déjà dit mais je le redis le nautisme c'est le premier secteur économique de la Casa et Golfe-Jouan-Valoris nous sommes la deuxième ville du département à posséder le plus d'anneaux devant Nice, Cannes Menton, Saint-Laurent etc. et pourtant aujourd'hui le vieux port rapporte 0€ à la commune et le port Camillerion lui rapporte à peine 330 000€ quand on devrait parler de millions d'euros de retombées directes pour la ville chaque année j'ai trois remarques sur le transfert de propriétés première chose contrairement à ce que laisse un peu sous-entendre la délibération j'ai cru comprendre que même si nous votions cette délibération le transfert de propriétés n'était pas assuré est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui c'est une décision du préfet de région donc il va prendre connaissance de tous les dossiers de candidature et c'est lui qui pourra apprécier nous aurons certainement le résultat de sa réflexion en novembre beaucoup plus tard je vous l'ai dit en commission je le redis publiquement j'estime très important que la commune parle d'une seule voix sur ce dossier là pour que le préfet et le département n'hésitent pas une seconde à nous confier la propriété de ce port donc vous pouvez compter sur moi de ce côté là la deuxième remarque c'est la délibération insiste sur les retombées indirectes du port donc le tourisme l'activité économique l'événementiel etc mais elle ne parle pas des retombées directes et donc j'aurais aimé savoir parce que malheureusement on n'a pas pu avoir les rapports d'exploitation des trois dernières années du vieux port donc j'aurais aimé savoir non mais ils n'ont pas réussi à la récupérer on a échangé c'est pas la dramatique on va dire on relance pendant sur le principe on verra ensuite le rapport d'exploitation mais ma question c'est quelle est la redevance qui sera perçue chaque année par la commune si nous avons la propriété de ce port et bien là je crois que vous le savez je crois que c'est autour de 77 millions qui est versé par l'ACCI je crois on est maintenant c'est quelque chose qu'un coup là c'est un peu chaud mais c'est ça 77 millions donc évidemment je vois que le contrat se termine en 2023 donc c'est vrai qu'à ce moment là je vois que le contrat se termine on renégocie on fera comme pour les autres contrats on renégocie au lieu des années de la vie bon là je trouve que c'est extrêmement bas alors je ne connais pas l'historique de ces contrats pourquoi tu le vends etc bon là il est bien évident qu'on a un outil très important et je pense qu'on pourra renégocier au mieux et avoir les 27 nettes en intérieur comme vous l'avez marqué c'est un petit peu pareil pour le port je suis d'accord avec vous les recettes sont extrêmement basses est-ce que vous diriez que le vieux port est bien géré aujourd'hui par la CCI non il est bien géré c'est un équilibre du budget les dépenses sont engagées les investissements sont faits réellement c'est bien géré je pense que d'une manière économique on pourra aller un petit peu plus loin voilà en étant raisonnable parce qu'il faut bien comprendre que dès que vous augmentez les revenances vous augmentez les cotisations donc là ça demandera un gros travail d'études de réaliste de viabilité du projet de manière à faire entrer à la fois des recettes sans peser lourdement parce que là nous avons une fréquentation d'usagers Golfe-Juanais et Valorien donc il faut bien toujours avoir cette priorité en fait ne pas augmenter trop fortement les cotisations mais je pense qu'on sera aller un petit peu plus quand même ça me paraît un peu bas donc vous diriez que le vieux port est mieux géré que le port Camirillon aujourd'hui ? non je pense qu'ils sont bien gérés tous les deux dans la mesure où ils équilibrent leur budget ils font des investissements c'est bien bon par rapport à une économie de marché je vois les choses différemment voilà donc mais tant que nous n'avons pas le contrôle et la maîtrise et pour tout dire la propriété je ne me permettrai pas d'un jugement mais je pense qu'on peut aller un peu plus ça paraît voilà après il faudra une étude globale il faudra voir ce qui est possible de faire ou pas parce que bon nous avons des grands voisins qui sont déjà bien avancés bien équipés bien engagés sur ce marché qui est très concurrentiel et je crois qu'on pourra faire mieux ça c'est ça et le troisième point là aujourd'hui on se prenons sur la propriété donc même si nous obtenons la propriété du port les contrats de délégation de services publics perduront jusqu'à 2023 pour le vieux port 2024 pour le nouveau port mais j'ai été agréablement surpris de constater que dans la délibération vous parlez de je vais dire exactement gestion globale par la commune donc est-ce que cela veut dire que vous envisagez à terme une gestion municipale des ports que j'appelle de mes voeux vous n'y êtes pas opposé c'est une éventualité je crois qu'il faudra vraiment regarder l'intérêt de la commune il n'y a que ça compris c'est-à-dire obtenir des revenus supérieurs parce que c'est quand même normal c'est un outil économique très important et on pourra vraiment étudier toutes les pistes et pourquoi pas une régie si c'est une valeur ajoutée pour la commune pourquoi pas si ça paraît difficile et que parce que qui dit renégociation dit fatalement investissement donc c'est toujours un petit peu ce petit bémol c'est de dire il faudra engager des travaux importants donc est-ce qu'on sera à ce moment là capable de le faire ou pas toujours pour des soucis budgétaires et des finances comme vous l'avez dit notamment peut-être et là il faudra être prudent mais pourquoi pas tout est ouvert à partir du moment où on va poser un projet réfléchir à ce projet on choisira le meilleur pour la vie de s'assurer vous savez que je suis favorable à une régie municipale des ports et donc j'espère qu'à terme on y arrivera pour votre adote délibération qui iront dans ce sens les ports appartiennent aux Valorien et aux Golfe-Juanais et j'estime que leur gestion et leurs bénéfices doivent revenir aussi aux Valorien et aux Golfe-Juanais c'est souhaité à vous monsieur le test merci tout à l'heure je vous prie de m'excuser mais tout à l'heure je n'ai pas été rapide pour en ce qui concerne l'ordre du jour numéro 15 sur le vote des tableaux des effectifs parce que j'étais en train de relire une lettre que je ne rendrai pas publique qui nous avait été adressée le 7 mars donc que je ne rendrai pas publique mais bon tout le monde sait de quoi je parle donc je m'en tiendrai sur le tableau des effectifs clairement donc et je n'ai pas l'argent de lui parce que je ne vais pas contrarié monsieur Salon ensuite sur cette déclaration moi je crois qu'en tout cas l'objectif quand même c'est que on ne parle que d'argent sur ces ports que ça reste un port qui reste à l'échelle humaine parce qu'il y a aussi des locaux sur ce port alors c'est pendant 6 ou 7 ans je crois quand même la fin de la délégation qu'on ne peut pas les bonnes conditions pour que ce port reste quand même à l'échelle humaine et qu'on ne comporte pas avec calme d'autres ports vous ne comprenez plus que c'est l'argent c'est que ça qui tombe non on a bien on parle on fait valoir les plaisanciers les pêcheurs notre activité un petit peu particulière nous avons une spécificité et je crois qu'il faut quand même l'entretenir mais pour trouver des recettes effectivement il faudra avoir une instruction parce que en restant en l'état il n'est pas certain que nous puissions augmenter considérablement le potentiel voilà c'est ça mais bon tant que nous ne sommes pas totalement propriétaires il est très difficile de commencer à envisager pour ce soit je crois qu'il faut il y a des étapes à chaque chaque moment il faut avoir une instruction et je crois que si comme je l'espère il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas comme ça le préfet de région nous attribue le port là on pourra commencer à réfléchir d'une manière plus profonde sur ce qui est possible de faire donc nous allons passer au vote qui est contre qui s'abstient merci point 18 tarification communale d'agent Marais madame Bonicili il appartient au conseil municipal d'arrêter périodiquement les tarifs communaux applicables pour l'occupation du domaine public et divers droits il est donc proposé à l'Assemblée municipale de délibérer sur les tarifs secondaires suivants donc stand sur le théâtre de Jean Marais à 1,50€ du matinéaire qui est la tarification qui est en vigueur sur la commune soit marché ou quoi c'est exactement la tarification des questions nous allons passer au vote qui est contre qui s'abstient merci point 19 autorisation de programme dans l'actualisation de programme ouvert pour les travaux de lutte contre les inondations dans le valent de la maille il est donc proposé au conseil municipal de voter les crédits de paiement pour les travaux de lutte contre les inondations dans le valent de la maille dont les dépenses se répartissent se répartissent montant entreprise de l'autorisation de programme de 2,160,000€ crédit de paiement antérieur déjà réalisé 108,726,40€ crédit de paiement pour l'année 2016 1,9000€ et donc crédit de paiement pour l'année 2017 151,273,60€ et en contrepartie de voter les crédits de recettes correspondant en financement prévu dans le cadre du papy 2 pour les travaux de lutte contre les inondations dans le valent de la maille les recettes se décomposent entre pour le montant de l'autorisation de programme état 738,000€ région 181,000€ conseil général 180,000€ casal 351,000€ les financements intérieurement réalisés sont à zéro les financements pour 2016 état 633,000€ région 158,000€ conseil général 158,000€ casal 316,000€ les financements pour décentes pour 2017 pour les mêmes états 104,000€ région 21,700€ conseil général 21,700€ casal 34,400€ une question sur un sujet lié juste pour savoir où on en est de la pose d'une barrière à l'entrée du tunnel de la voie ferrée de Golfe-Juant il y a aussitôt le budget poté donc c'est fait on y va d'accord donc là ce soir c'est pour ça tout est fait tout est prêt tout est organisé alors on a eu juste des petits soucis vraiment de remise en sécurité du tunnel et là c'est bon donc on a choisi parce qu'on a beaucoup réfléchi là aussi parce qu'un événement comme ça ça porte à se remettre en question complètement on n'a pas pris d'électricité voilà parce qu'on s'est dit que là c'était peut-être pas la bonne chose puisqu'il y avait eu des problèmes absolument dans toute la vie avec des ruptures de petits et mariés donc on a choisi une barrière manuelle de manière à sécuriser au maximum le bon fonctionnement on va essayer d'avoir plusieurs fonctionnements pas forcément identiques de manière à multiplier les protections plutôt que de fonctionner d'une même façon voilà on a bien compris que bien on avait cumulé les problèmes et tous en mille feuilles et qu'on va fonctionner différemment voilà à la fois pour la sécurité à la fois pour l'alerte à la fois voilà on va multiplier de manière au moins si ça se repasse de la même manière on est au moins un système qui fonctionne d'accord donc ce sera pour avril avril-mai le début des travaux dans les semaines merci bon tous les systèmes d'alerte sont en contact c'est tout ça mais là c'est du mécanique donc pour le valent de la baille qui est contre qui s'abstient merci autorisation de programme création à vous de l'est monsieur Sam considérant que les échanciers prévisionnels ne sont en dégât et que cette répartition annuelle pourra être modifiée si nécessaire par des virements de crédits sans dépasser toutefois le montant d'autorisation de programme autorisé et dans la limite des crédits votés au chapitre budgétaire quelles sont les raisons qui nous incitent à proposer au membre du conseil municipal la création d'une autorisation de programme pour les travaux de restructuration et de réaménagement de l'avenue de l'est il est donc proposé au conseil municipal de voter les crédits de paiement pour les travaux de restructuration et de réaménagement de l'avenue de l'est le montant d'autorisation de programme est de 1 million 100 000 euros répartis en crédit de paiement pour 2016 à hauteur de 400 000 euros et pour 2017 à hauteur de 700 000 euros des questions ? Non ? Qui est contre ? Qui s'abstient ainsi ? Point 21 Autorisation de signature dans l'accord 4 pour le transport et les conditionnements d'oeuvres d'art dans le cadre des expositions de la commune à la tradition de l'eau 2 et 3 M. Vienneau Dans le cadre de la mise en place de ces expositions la commune est amenée à faire transporter des œuvres d'art depuis des lieux de résidence jusqu'à ses sites d'expositions Les expositions de la commune visent à la fois les expositions saisonnières mises en place annuellement par le musée et la direction de la culture mais aussi les expositions ponctuelles ainsi que la biennale internationale de la céramique Par ailleurs la commune peut également prêter certaines œuvres en donnant des compagnies d'art ou déposées pour se faire des contrats ponctuels avec des transporteurs spécialisés ou des services de la ville assurer le transport des œuvres concernées En titre indicatif les dépenses effectuées pour cette application ont été recensées comme celui 38 000 euros en 2011 85 000 euros en 2012 avec une dédale 45 000 euros en 2013 210 000 euros en 2014 avec une biennale et 48 000 euros en 2010 Afin de permettre d'un système permettant une plus grande souplesse de gestion tout en concernant un certain niveau de prestation il a été décidé de mettre en place un accord cadre avec multi-attributaires dans la limite de 4 prestataires maximum L'accord cadre se propose en trois lots le lot numéro 1 pour la biennale le lot numéro 2 pour les expositions et le lot numéro 3 pour les transports ponctuels Il n'est pas fixé devant un minimum au maximum des comas L'accord cadre est passé pour une durée de 20 ans pendant des faits à côté de la date de sa notification jusqu'au 31 décembre 2016 et l'autre Une reproduction est possible trois fois comme une période équivalente à une entre l'une déjà venue au 31 décembre Chaque lot donnera lieu à la surmenance de durée à des marchés subséquents avant le commande de l'eau avec remise en concurrence des entreprises retenues au niveau de l'accord cadre Les prestations qui seront réalisées dans le cadre des marchés sur ces cas pourront avoir lieu tant sur le territoire national qu'international Pour l'accord cadre une mise en concurrence sous forme d'appel d'offres ouverts en application des articles 33 et 57 à 59 du code des marchés publics avec la publicité au niveau européen a été lancé le 22 décembre 2015 au bulletin officiel des marchés publics au journal officiel de l'Union européenne et sur la plateforme de dématérialisation de la vie A la date limite de remise des offres fixées au 4 février 2016 six prix ont été reçus dans les délits la commission de l'appel d'offres qui s'est épanoulement réunie le vendredi 5 février 2016 à procéder à l'ouverture des prix à l'agrément des candidats et à l'enregistrement des offres ont ainsi été agréés les entreprises suivantes la société Alix pour l'ensemble des lots la société LPA SAS pour l'ensemble des lots la société Transmanudem pour l'ensemble des lots la société MMCI uniquement pour les lots 1 et 3 l'offre 2 étant les complètes la société Léon Agil pour l'ensemble des lots et la société Léon Agil pour l'ensemble des lots après l'analyse des prix en fonction des critères établis au règlement de la consultation pour le suivi la valeur technique à 60% et l'offre financière à 40% la commission s'est réunie une première fois le 19 février dernier pour attribuer le lot du légoire des libérations adoptées le 26 février dernier puis une seconde fois le 24 mars pour attribuer les lots 2 pour le lot 2 qui concerne les expositions ont été retenus comme titulaires de la Corkade LPA Transmanudem Léon Agil et Bobis MMCI a été écarté au motif que son offre était irrégulière et incomplète lot numéro 3 Transport fonctuel ont été retenus comme titulaires de la Corkade Transmanudem LPA Léon Agil et Bobis Alit a été écarté au motif que son offre était irrégulière et incomplète Il est donc demandé au dossier municipaux d'autoriser Mme le maire à signer les pièces des marchés correspondants y compris les pièces liées au marché subséquence Il est donc pour le conseil municipal article d'autoriser Mme le maire à signer les pièces contractuelles issues de la Corkade passée pour des prestations de transport et de conditionnement d'œuvres d'art avec les entreprises suivantes Pour le lot 2 Exposition et pour le lot 3 Transport fonctuel Société LPA 6214 à Montreuil à Montreuil Société Bobis 1 Rue Édouard-Homère à Fleurine-Rogis Société Transmanudem Routes Nouveau-Giô à Lansargue et Société Léon-Rogis Quels pouvoirs deviennent somme en l'an pour une durée d'un an pour une période équivalente du 1er janvier au 31 décembre Article 2 Autoriser Mme le maire à engager toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de la présence des libérations y compris pour les marchés subséquents Article 3 Les crédits destinés au financement des dépenses afférables à ces marchés seront inscrits au budget des exercices concernés Les montages de commerce seront fixés lors des marchés subséquents Voilà Des questions ? Oui Des questions ? On a une année de biennale donc on voit que c'est un peu plus de dépenses sensiblement avec les biennales 2012, 85 000 euros et 2014 un dérapage de 210 000 euros Cette année quel est l'estimatif que vous avez pour la biennale par exemple pour les transports ? Pour le budget global nous sommes à 300 000 euros nous attendons les résultats 300 000 euros pour le biennale ? Oui, oui pour le biennale totalement Les transports complets ? Là je ne pourrais pas vous dire parce que là ce n'est pas un dossier que j'ai suivi puisque c'est les transports qui sont à venir donc nous sommes en train d'attendre les résultats le vrai problème de la biennale c'est ça c'est les transports c'est ce qui s'est passé en 2014 donc je reprenais le dossier bien évidemment mais j'ai bien compris que finalement c'est les transports qui faisaient la loi c'est à dire au dernier moment ils ont décidé d'appliquer des tarifs absolument invraisentables et comme c'était des pièces qui venaient de très loin notamment de Russie nous avons dû payer donc cette année j'ai souhaité que ça se passe différemment donc on a resserré les budgets on a resserré les pays de manière à ne pas être contraint de cette même manière voilà mais pour les transports j'avoue que là aujourd'hui je n'ai pas le content global moi je suis capable ça dépend un petit peu des pièces aussi dans la mesure où les pièces sont importantes ou pas c'est pour moi un coup estimatif de la pénale moi ce que je peux vous dire c'est que ce marché s'il existe c'est effectivement pour faire baisser le coût de transport donc à chaque fois ou comment vous avez compris qu'il y aura un minimum trois sociétés pour chaque transport qu'ils seront consultés et l'idée c'est de les mettre en concurrence et de faire baisser les coûts or en 2014 on s'est retrouvé avec une seule société donc ils ont fait la loi voilà donc cette année on a décidé de faire autrement donc le marché va s'adapter aussi au volume il est question d'une volume si c'est pour ce qu'il y a c'est pour ce qu'il y a c'est super donc c'est voilà moi j'attends je suis nature prudente donc normalement le transport est inclus dans le coût que je viens de vous donner mais vu ce que nous avons connu en 2014 au dernier moment et bien soyons clairs on vous a mis le marché en main c'était où on acceptait on n'avait pas les pièces donc imaginez qu'une fois que le catalogue est fait on ne peut pas reculer si ce n'est que considérer que la vie n'est pas à la hauteur donc c'était pas possible voilà donc cette année on a géré ça un peu différemment logiquement on est dans l'enveloppe globale logiquement ça ne bougera pas mais je ne voudrais pas que vous nous disiez plus tard que je n'ai pas donné les bons chiffres donc je suis prudente loin de moi cette idée de porter une image vous êtes taquin quand même vous êtes taquin à moins de 300 000 euros c'est le budget que vous prévoyez quand même pour la biennale sachant que nous avons déjà engagé 50 000 euros l'année dernière nous avons eu des frais elle était elle était un peu s'indé c'est à dire il y a toute la préparation de la biennale qui engage des frais divers et variés de publicité etc et ensuite il y a la biennale approfondément dite avec justement sa communication son transport etc voilà donc ça c'est le plus gros budget de l'enveloppe là on est sur un budget de 300 000 euros alors évidemment on renégocie les prix à chaque fois c'est à dire les catalogues on renégocie etc il y a des prix estimatifs et après quand on est dans véritablement le marché on renégocie à nouveau de manière à se tenir au moins dans l'enveloppe si ce n'est à baisser voilà et peut-être un peu d'étapes sur la biennale vous avez quelques informations ça se passe pas trop mal il y a des résultats intéressants donc je crois que là ça va tenir un peu en musique bon il y en a qui ne souhaitent pas participer à la biennale offre mais participer à l'ensemble voilà c'est une adaptation à ce que chacun souhaite donc on va s'adapter on a les salles tout est prêt donc il n'y a pas de soucis on avait réservé tous les sites possibles pour exposer qui le souhaite et cette année c'est une année quand même exceptionnelle dans la mesure où on a vraiment une grande artiste qui est reconnue c'est quand même de longtemps que ça n'était pas arrivé donc c'est vrai c'est une grande fierté pour toute l'activité valorienne artistique et plus encore parce que ça monte que véritablement le talent est toujours très actif sur les membres donc on va passer au vote qui est contre qui s'abstient merci point 22 création de la réserve communale de la sécurité civile la loi du 1308-2004 de mondialisation de la sécurité civile souligne que la sécurité civile est l'affaire de tous elle rappelle que si l'état est le garant de la sécurité civile au plan national notre collectivité joue un rôle essentiel dans la formation et l'alerte de la population la prévention des risques l'appui à la gestion de crise le soutien aux sinistrés le rétablissement des conditions nécessaires à une vie normale dans ce cas la ville a mis à jour le dit crime et réanime les conditions de mise en oeuvre du plan communal de sauvegarde en complément la loi offre la possibilité aux communes de créer une réserve communale de la sécurité civile RCSC fondée sur les principes du bénévolat et placée sous l'autorité du maire dans les conditions fixées par les articles L1424-8-1 à L1424-8-8 du code général des collectivités territoriales cette réserve de sécurité civile a vocation à agir dans le seul champ de compétences communales en s'appuyant sur les solidarités locales elles ne visant aucune manière à se substituer ou à concurrencer les services publics de secours et d'urgence de la même manière son action est complémentaire et respectueuse de celle des associations de sécurité civile caritatives humanitaires ou d'entraide il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser la création d'une réserve communale de sécurité civile chargée d'apporter son concours en matière d'information et de préparation de la population face aux risques encourus par la commune d'un soutien et d'assistance aux populations en cas de sinistre d'appui logistique et de rétablissement des activités question qui est contre qui s'abstient merci point 23 désignation des délégués du conseil municipal au sein des syndicats de cas communaux et autres gardes modifications en application de l'article L2121-33 du code général des collectivités territoriales le conseil municipal procède à une nouvelle désignation de ces délégués pour cg au sein des syndicats intercommunaux et organismes suivants syndicats syndicats intercommunal des communes alimentés par les canaux de la Sian et du Loup si facile objet du syndicat la gestion du service et de distribution de potable sur le territoire des communes la réalisation des études et des ouvrages nécessaires à ce service représentant statutaire de la commune au terme des statuts un délégué titulaire en remplacement de monsieur Dubois et un délégué suppléant au nom du groupe majoritaire je vous propose de désigner monsieur Aiello en tant que délégué titulaire en remplacement de monsieur Dubois et monsieur Mercurio comme délégué suppléant en remplacement de monsieur Aiello y a-t-il d'autres candidatures ? Oui ? Non ? Donc nous passons au vote qui est contre qui s'abstient merci syndicat départemental de l'électricité du gaz CDEG objet du syndicat exercer en commun les droits résultants pour les collectivités locales des textes légaux et réglementaires relatifs à la production au transport à la distribution et à l'utilisation de l'énergie d'électricité au transport à la distribution de l'énergie électrique et du gaz et notamment de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ainsi que toutes les attributions des syndicats de communes adhérentes relatifs aux services publics de l'électricité et du gaz représentant statutaires de la commune au terme des statuts un délégué suppléant en remplaçant membre de monsieur Dubois au nom du groupe majoritaire je vous propose de désigner monsieur Jean-Michel en revue il y a-t-il d'autres candidatures nous passons donc au mode qui est contre qui s'abstient merci organisme commission locale d'information et de surveillance auprès de l'usine d'assinération des endures ménagères en nom d'administrateur représentant la commune 2 un délégué titulaire en remplacement de monsieur Dubois au nom du groupe majoritaire je vous propose madame Eve Lunefiche en qualité de titulaire il y a-t-il d'autres candidatures nous passons vote qui est contre qui s'abstient merci aussi je vous assure des modifications dans la composition des commissions municipales commission des finances madame Marinette Langlais commission de l'urbanisme monsieur Michel Molesti commission des travaux monsieur Stéphane Delahaye commission de sécurité monsieur Stéphane Delahaye commission de l'environnement monsieur Stéphane Delahaye en remplacement de monsieur Dubois point 24 acceptation l'aide par courrier en date du 19 janvier 2016 l'étude notariale de Mette-Mette-Soussant est associée à informer la commune de Valenry-Souce-Juan que madame juge décédée le 17 janvier 2016 avait désigné par testament en holographe la ville pour légataires universelles par cet acte généreux la regrettée donatrice précisez que la destination du don sert à l'édification d'un bavillon pour l'antiqueté physique ou si l'argent n'est pas suffisant après étude nuicieuse il pourra être utilisé pour la minimisation l'agrandissement ou même la construction d'une graisse mais toujours à Valorius par un prêté en date du 22 janvier 2016 madame le maire a accepté de titre conservatoire le lait à titre conservatoire le lait parcouru en date du 8 mars 2016 le notaire a adressé l'inventaire des biens de la succession et a indiqué qu'il n'existait pas de passif dû par la succession il est donc proposé au conseil municipal d'accepter le débat de madame juge aux charges et conditionnées donc avant de vous passer la parole j'aimerais rendre hommage à madame juge qui était une dame honorablement connue très impliquée dans la vie de la société très attachée à Valorius de votre région et aussi à l'enfance donc je trouve ce l'air extrêmement touchant pour notre commune donc qui est contre qui s'abstient merci donc j'ai une question de monsieur Fakou la ville a réalisé une étude relative à la situation commerciale de la commune et la définition d'une stratégie de régionalisation économique et commerciale soucieux des difficultés de nos commerces de proximité nous avons été plusieurs élus à vous l'infammer notamment lors d'un précédent conseil municipal pourtant nous éluons tout de ce document que vous avez d'ores et déjà présenté aux commerçants pouvez-vous nous fournir l'intégralité des toutes les que possible et nous en exposer le contenu dès ce soir madame il a été présenté aux coopérations parce qu'il y avait des cas du monde qui avaient été effectués donc on avait fait une réponse et ça a été totalement logique pour leur présenter à eux en premier pour l'instant c'est un document de la réaction inter-service qui va se présenter aussi à la CCI à la CASA et on va essayer d'encirer les lignes de travail voilà donc pour l'instant il va rester un train de bourse c'est un document public c'est ça qu'on n'a pas d'action qui va être menée avec la CCI et aussi l'association de commerçants et de nos plusieurs voilà qui soient aussi participés alors deux choses la première c'est très bien que vous présentiez l'étude aux commerçants évidemment vous pourriez à minima inviter les élus lorsque vous présentez aux commerçants on pourrait faire partie de la réunion également pour être au courant ensuite lorsqu'ils nous interpellent le lendemain première chose et deuxième chose c'est un document public donc il n'y a aucune raison qu'il reste intra-muros intra-muros comme vous dites et il concerne au premier rang les élus que nous sommes donc en plus on fait partie de cette commission donc je vous demande à nouveau de nous transmettre ce document après si vous ne voulez pas qu'il soit divulgué on peut peut-être en discuter les uns les autres donc je veux bien ne pas le divulguer mais c'est un document public vous n'avez pas à le retenir et pour l'instant certains documents travaillent pour les amener au plan économique peut-être intéressant de donner effectivement et de battre pour l'instant donc il n'y a pas de réponse face, en face que l'action a apporté enfin pour moi ça n'a pas vraiment valeur je pourrais en décider seul si vous voulez bien puisque c'est un document public vous pouvez me le transmettre en espérant de voir les commissions en espérant c'est pas le sujet mais en espérant c'est le sujet je lui fais une demande officielle dès demain pour avoir ce document alors pour répondre à l'interrogation de monsieur Pell voilà le travail que nous m'honore depuis deux ans donc c'est un travail de fond avec les commerçants nous avons plusieurs fois réuni les commerçants lorsque nous avons vu les demandes qui étaient très éclatées très variées d'un secteur à l'autre même d'une rue à l'autre nous avons décidé de faire appel à un étude un bureau d'études spécialisé de manière à travailler d'une manière peut-être plus technique et scientifique avec beaucoup plus de recul que nous ne pourrions en avoir c'est à dire sans investissement peut-être trop affectif où nous avons quelque part quand nous posons la question déjà la réponse et c'est ce qui a été fait ça a été un travail très neutre nous en avons tiré des enseignements avec les commerçants débattant avec les commerçants c'était extrêmement intéressant et comme a dit Karim Bonicelli c'est vraiment un document de travail très pointu et très technique ils nous ont fait plusieurs propositions donc là c'est un petit peu de la décision des commerçants nous nous en avons tiré une comment dire une confortation de ce que de ce qu'était notre politique économique et commerçant c'est à dire tous les projets que nous avons engagés et que nous avons engagés vont dans le sens du diagnostic de ce bureau d'études donc de ce côté là on a trouvé véritablement un appui après il y a différentes choses qui sont à en retirer notamment peut-être à un comportement alors ces variables entre Valoris et Golfe c'est complètement différent Golfe est très motivé très engagé peut-être parce qu'ils ont une forte dynamique économique Valoris c'est légèrement différent il y a un comportement un petit peu plus individualiste et c'est ce qui complique véritablement la tâche parce que tous les secteurs ont une démarche et une demande différente et là il va falloir qu'on arrive à travailler tous ensemble pour harmoniser à dégager une ligne commune parce qu'on ne peut pas aller dans tous les secteurs ça n'est pas possible il faut arriver à rassembler un comportement dynamique commun et là on voit que nous avons une difficulté la seule preuve en est que nous n'arrivons pas à avoir une association de commerçants à Golfe-Juan à Valoris alors qu'à Golfe-Juan elle explose complètement elle a une dynamique une énergie formidable alors une association ne vit qu'avec ses adhérents ça veut dire que les commerçants de Golfe-Juan naturellement se réunissent et se rassemblent en association à Valoris ça ne fonctionne pas on ne comprend pas pourquoi et pour nous c'est très compliqué de dégager une position commune par rapport à cette difficulté là suivant les quartiers on a des demandes complètement différentes mais alors radicalement différentes et certaines fois d'un commerce à l'autre donc c'est très 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 compliqué et on s'est rendu compte que l'étude avait buté sur cette difficulté aussi il y a eu des statistiques un micro-trottoir qui a été organisé et c'est quand même très intéressant d'entendre à la fois les Valorien parler du commerce à Valoris et à la fois les touristes donc on a deux lectures complètement différentes là aussi et on se rend compte une chose qui est extrêmement problématique pour Valoris c'est que Valoris ne consomme pas Valoris voilà et ça c'est la vraie difficulté vraie 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 difficulté parce que tous disent il n'y a qu'à il faudrait que etc et quand on leur pose la question est-ce que vous consommez un Valoris non ? alors est-ce que c'est l'offre qui ne correspond pas à la demande ou là peut-être l'offre ne rencontre pas son public est-ce qu'on peut et c'est là où là s'arrête notre compétence on ne peut pas se permettre de dire à un commerçant ce qu'il a à faire moi j'ai beaucoup de respect pour les commerçants ils travaillent énormément c'est très difficile et je ne m'autoriserai pas et beaucoup de personnes dans mon équipe ne pourraient s'autoriser à dire à un commerçant ce qu'il a à faire donc là il faut prendre vraiment de la distance et de la hauteur pour savoir est-ce qu'il ne serait pas important de revoir l'offre voilà alors je ne parle pas des céramiques parce que c'est un tout un peu à part là certains ont trouvé leur public donc d'autres pas alors là c'est un petit peu compliqué parce que ça correspond à des goûts à des rencontres avec son acheteur etc je parle de tous les autres commerces là il y a un vrai travail à faire et là on a engagé ce travail avec les commerçants pour prendre conscience après on a une difficulté c'est les vitrées donc là le bureau a été l'analyse le diagnostic est un petit peu dur dans la mesure où on a laissé vieillir notre parc commercial et peut-être que les vitrines ne sont plus suffisamment attractives dans l'époque où nous vivons véritablement on a une grosse concurrence c'est les centres commerciaux qui se multiplient à leur vie moi je suis très réservée sur mon capacité à fonctionner je suis persuadée et je persiste et je cite que nous avons notre spécificité et il faut travailler sur cette spécificité c'est-à-dire commerce de proximité spécificité d'offres etc je pense qu'il faut l'essayer après c'est poser la question de savoir si on met les bansons qui descendent ou qui vont là le diagnostic est radicalement court on considère que ça pollue que ça fait du bruit parce qu'on fait plus de bruit quand on monte et qu'on voit pas mieux quand on monte et en plus c'est impossible de remonter jusqu'à l'église donc il faudra tourner avant ce qui fait qu'on rate toute la partie importante la place de la libération le montant le busé etc c'est un petit peu compliqué de traiter ce sujet c'est pour ça qu'on travaille énormément dessus le service économique fonctionne très bien elle circule au niveau des commerces et c'est vrai que les préconisations des commerçants c'est toujours la même chose toujours il faut faire l'animation il faut faire des spectacles il faut faire l'animation il faut faire des spectacles il y a combien d'associations de commerçants il y en a deux il y en a une qui est plutôt en sommeil je ne sais pas trop mais il y en a une grosse qui marche très très bien et tout le centre que le franchement s'agrège parce qu'elle a eu une dynamique sur le bord de mer absolument extraordinaire j'en veux pour preuve que bon même ce matin des gens témoignaient qu'ils étaient venus manger à deux heures d'après-midi dans certains commerces du bord de mer les restaurateurs n'avaient plus rien à leur servir donc la dynamique était dense ça veut dire que si ça se passe à un endroit ça se passe à l'autre ce qu'il faut c'est de trouver le typique je pense que le bord de mer a trouvé sa solution il va entraîner le centre-ville parce que là l'association est en train d'énormément grossir elle a des solutions et là ce qui est fantastique c'est que ce sont des solutions très professionnelles c'est pas une solution politique il n'y a qu'à faut que le commerçant est fatigué d'entendre ça c'est pour ça je reviens à l'histoire d'adjoints qui sont fatigués il n'y a qu'à comment vous n'avez pas fait ça ils ne veulent plus entendre ça ils veulent qu'on leur trouve des solutions et le meilleur secteur pour trouver des solutions c'est entre eux ces professionnels et je vois que ça marche très très bien il faut trouver chaque déclic dans chaque partie et je pense qu'on n'est pas loin on n'est pas loin parce que l'avenue Clémenceau se remplit de plus en plus donc on n'est pas loin il y a des des initiatives qui marchent très très fort dont on peut parler à Cannes donc c'est dire que ça marche donc je crois que c'est des pistes et là c'est toujours pareil ce sont des professionnels je crois que c'est important mais sur le fond je vais prendre l'image parce que j'ai bien les images une association globale de commerçants c'est un peu comme la TAH c'est plus l'amour là on est sur la même chose là on est sur la même chose il y a des collectifs à Valoris qui marchent très bien je pense que évidemment tout le monde doit avoir un objectif commun mais tous travailler sur la direction d'une association on revient que ça n'a jamais fonctionné parce qu'il y a des territoires même sur Valoris qui sont totalement différents avec des problématiques totalement différentes et c'est vraiment les côtés collectifs que chacun des formes sont précarés c'est une bonne chose après qu'il y a un objectif commun et qu'il soit orchestré par une municipalité et que ça passe au travers d'un référent on peut l'appeler adjoint on peut l'appeler ce qu'on veut un peu importe mais à tout moment où ça passe avec un référent dynamique et qui finalement va au contact la réalité elle est là et vouloir faire une association de commerçants en disant comme tout le monde a fait des associations de commerçants nous on a fait notre travail on a fait une association de commerçants ça ne fonctionne pas à Gaule-François il y a une petite concurrence sur lesquels entre les deux associations et ça fonctionne et s'il y en avait trois associations je trouve que ce serait avec un objectif commun que chacun défend son bout de territoire je trouve que c'est important et c'est à mon sens et pas à mon sens beaucoup plus efficace alors oui ne cherchons pas à faire une association de commerçants ça ne fonctionnera pas il y a plusieurs secteurs il y a plusieurs quartiers il y a plusieurs environnements ça ça ne fonctionnera pas par contre que tout le monde ait le même objectif aille dans le même sens oui mais que chacun manage son avancée et quand vous parlez de collectif le 46-48 puisque c'est le sujet que vous me parlez pour Cannes moi ce que je trouve formidable c'est ce qu'ils font et la récurrence qu'ils ont est-ce que je trouve encore plus formidable sans se faire sans travailler en ça c'est que l'association du lieu Valorice les artisans du lieu Valorice ont choisi la même date ils se travaillent chacun de leur côté mais ils ont eu un dénominateur commun c'est la date donc finalement ils vont dans le même sens dans le même but et s'il y avait d'autres initiatives de la même sorte dans d'autres quartiers de Valorice sans que finalement quelqu'un puisse décider pour les autres et qu'ils arrivent sur un objectif commun à se caler au moins sur les dates ça pour moi c'est une réussite mais pas si par en disant oui on peut faire une association de commerçants pour moi là alors du coup là on est trop caïque non pas du tout ce sont simplement pour avoir des interlocuteurs nous on a contourné le problème on a un fonctionnement complètement inverse à ce qui s'est toujours fait on a des conseils des comités de commerçants où là on réunit les commerçants par quartier par rue etc et on leur demande leurs propositions leurs regards leur vécu etc et on s'adapte quartier par quartier ça c'est une chose la vertu de l'association des commerçants c'est d'avoir une demande professionnelle voilà de dire aujourd'hui vous êtes vous élus en capacité de vous aider sur tel secteur c'est à dire est-ce que vous pouvez engager tel projet telle action ou pas ça c'est vraiment intéressant d'avoir un interlocuteur là aujourd'hui on a une multiplicité enfin une variété je dirais même de demandes qui presque sont en contradiction les unes avec les autres donc c'est très difficile je ne crois pas au fait à la chose suivante c'est à dire qu'un élu puisse dire aux commerçants ce qu'ils ont à faire ce n'est pas l'élu de dire l'élu va poser un plan ce qu'on a fait avec le développement économique avec l'animation avec la sécurité et tout ça après il faut qu'on trouve le dénominateur commun pour arriver à impulser une énergie ou peut-être une action peut-être une aide ou peut-être un soutien qui permette à tous ces commerçants de trouver leur solution vous parlez de cette réunion du jeudi on remarque qu'elle marche sur le bas de Clémenceau elle ne fonctionne pas sur le haut et ça c'est une vraie interrogation pourquoi les personnes qui sont sur le bas ne remontent pas donc vous avez un nombre incroyable de monde sur le bas sur la deuxième partie lorsque vous remontez sur le haut vous n'avez personne c'est là l'exemple criant de la difficulté de harmoniser une action dans ce cas précis parce qu'après finalement on doit aller dans le détail parce que dans ce cas précis tout simplement il y a une récurrence du 46-48 avec le Georges Clémenceau depuis un an tous les premiers jeudis du mois sur le Vivalorix ça avait démarré l'année dernière ça a repris le premier jeudi du mois d'avril et finalement il y a eu moins de monde qu'en bas il y a eu quand même du monde puisque moi je me suis promené longtemps dans cette rue il y a eu quand même peu de monde après sur ce cas là il faisait très très froid dans la rue et c'était difficile mais néanmoins ce qui se passe c'est qu'entre le 46-48 et la rue Clémendelle comme on l'appelait aussi il y a un trou il y a un trou il y a un trou énorme donc à partir du moment où on va sur une récurrence au 46-48 parce qu'ils font une communication et que finalement ils fédèrent la rue Clémendelle les commerçants et les artistes de la rue Clémendelle pour venir finalement faire leur manifestation le même sort à la même date le premier jeudi du mois c'est une autre chose après la récurrence est importante et je crois à l'inverse que dès que les beaux jours vont arriver la promenade rue Clémendelle est beaucoup plus intéressante et l'année dernière c'est comme ça il y avait beaucoup de monde il y a des gens qui peuvent m'entrémoigner ici vous étiez sûrement je crois que vous avez passé aussi ce jeudi un peu plus tôt mais un peu plus tard ça a dû réussir on est resté assez tard il y a quand même du monde mais le temps là il faut avouer qu'il jouait contre nous parce qu'il faisait très très froid donc moi je suis rassuré pour mois de mai juin, juillet sur l'été je pense que les deux secteurs vont marcher si on arrivait à trouver un quotidien dans le milieu de Clémenceau c'est pas simple mais il y a quand même des galeries et des artistes sur le milieu d'Avenue Georges Clémenceau maintenant il faut juste qu'ils s'y trouvent leur intérêt mais pas qu'un artiste vous avez l'intérêt mais qu'eux-mêmes se trouvent leur intérêt il faut aller au contact pour leur dire voilà nous on et je crois que ça c'est un travail qui doit être porté par quelqu'un vous disiez tout à l'heure c'est bien d'avoir c'est bien d'avoir c'est bien d'avoir c'est bien d'avoir un interlocuteur je dis c'est bien d'avoir un interlocuteur je dis c'est bien d'avoir une association parce qu'on a un interlocuteur moi finalement quand même un peu la valorise comme vous peut-être un petit peu moi ou un peu plus je sais pas en tout cas moi on me demande quel est notre interlocuteur à la mairie quel est l'élu qui est notre interlocuteur mais finalement j'ai en difficulté je sais pas leur répondre c'est le rôle parce que c'est le rôle de la chef de service du développement économique ce qu'elle fait il est identifié il est identifié c'est un élu parce que si on avait pas besoin d'élu d'administralité toute notre présence n'existerait pas c'est ça que je veux dire mais à un moment donné c'est un marqueur fort quand même c'est un secteur professionnel je m'appelle c'est un secteur professionnel nous avons une chef de service qui tourne non-stop sur les commerces les commerçants viennent me voir directement on leur trouve les solutions directement c'est vraiment un interlocuteur de choix franchement de choix elle a tous les outils elle répond à tout elle a tout elle a ses ouvertures à la chambre consulaire elle est tout elle est professionnelle elle a des réponses professionnelles voilà il faut pas s'engluer dans le politique le politique ne peut pas tout régler on a besoin d'actions professionnelles c'est ce que je veux faire comprendre aux commerçants interlocuteurs ils vont dire ça ne va pas c'est pas propre et une fois qu'on a dit ça on n'a pas avancé moi je veux vraiment un plan professionnel technique de relance et je vous assure que depuis qu'on fait ça ça fonctionne les gens viennent me demander des commerces j'ai des professionnels j'ai même des professions libérales qui me disent je veux déménager je veux venir dans l'avenir Clémenceau parce que ça bouge c'est vous dire parce que la réponse est toujours professionnelle elle n'est pas colorée d'une 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 implication politique ou je vous promets tout ça les gens c'est des promesses il n'y a qu'à vous ça ne sert plus à rien aujourd'hui on veut du résultat on veut que ça marche on veut trouver un soutien et une réponse et moi je veux que la réponse elle soit de qualité là aujourd'hui elle est de qualité parce qu'elle est professionnelle ça ne veut pas dire que quand ça ira mieux je ne mettrai pas un adjoint ça ne veut pas dire mais l'adjoint va venir pour harmoniser on attend tout d'un adjoint on attend que ce soit le bon Dieu qui réponde à toutes les questions et qui réponde à la difficulté de la crise l'adjoint se désespère parce qu'il est désespéré de voir un commerçant qui ne marche pas par contre par contre la chef de service développement économique apporte des solutions et des réponses et c'est ça qu'il faut aujourd'hui il faut un interlocuteur nous avons des conseils nous avons des comités de conversant quand ils viennent ils nous demandent ils connaissent ils savent à qui s'adresser voilà je vous assure qu'ils savent à qui s'adresser merci on va en continuer parce qu'il y a un débat non non nécessairement on va continuer à prendre sans faire des économies ou plus après il faut merci Merci.